ça y est on est en live bonjour à tous bienvenue sur la hyper zoulou télévision aujourd'hui eh bien vous voyez je ne suis pas seul déjà je suis accompagné de de stoé ça fait un moment quand t'avais pas vu sur la chaîne regarde hop là toi t'as une tête oui je sais pas si elle est bien remplie mais en tout cas il y a de la capacité j'espère on verra ce soir j'ai préparé le petit livret de règles parce que la dernière fois je m'étais fait défoncer donc on va apprendre à jouer au jeu on va apprendre à jouer en speed duel ce soir donc ce sont des règles de apprendre à jouer au speed duel regardez ça il sait faire ça il sait faire mais on n'est pas tout seul on est aussi accompagné de QC et Adias comment ça va les gars tranquille ben ouais ça va oh là là il a tout dit il a tout dit et ce que je vous ai pas encore dit aujourd'hui c'est que cette soirée et bien c'est pas moi qui l'ai préparé c'est QC qui l'a préparé donc s'il faut remercier quelqu'un si vous passez une bonne soirée avec nous et bien c'est QC qu'il faut aller remercier sur sur twitter parce que si ça se repasse comme la dernière fois pour moi moi je vais peut-être pas le remercier du coup parce que là tu rentreras à pied bon alors on dit Adias pas de micro alors on va regarder on va checker vous connaissez c'est les ambiances à 4 à la maison il y a toujours des trucs qui vont pas ça a très très mal démarré ça ne peut que mal finir bon j'ai gagné par forfait super alors tu l'as pas allumé en fait attends vas-y tu peux le faire regarde hop mais regardez mais ça c'est les techniciens il s'allume petit à petit et regarde et normalement si tu parles test test ah mais j'entends t'as 12 voix Antoine ça fait ça fait archi plaisir donc je disais effectivement ce soir c'est QC qui a préparé donc je tenais à le remercier c'est vrai que ben voilà j'ai absolument rien fait il a tout pris en charge et il a fait les choses miennes parce que ce soir il y a des choses à gagner pour vous vous pouvez mettre point d'exclamation concours dans le chat ça vous amènera directement sur mon twitter et sur twitter vous pouvez faire un petit concours RT follow pour gagner quoi ? t'as les boîtes à côté de toi ou pas ? oui je les ai juste à côté de moi t'as tout pris pour le montrer je crois j'ai tout pris pour les viewers et pour nous alors attends si je fais pas de bêtises si je fais ça on te voit tu sais oh mais regardez on voit même l'écran de retour derrière quoi oui je suis très mégalo bon concernant les viewers donc vous avez pu je vous invite à aller sur twitter pour le concours ART etc vous aurez tout ça c'est à dire 3 boîtes GX boîtes Viole Academy et 6 boîtes de la dernière en date la paradoxe est partielle tout ça sur le twitter de Zulu pas mal pas mal pas mal hop et concernant nos 4 joyeux lurons de ce soir c'est vrai qu'il nous a gâtés ce soir c'est un truc de ouf c'est vrai qu'il nous a gâtés c'est vrai qu'on peut le dire j'ai mis des petits plats dans les grands oh qu'est ce que tu fais là oh 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 c'est vrai qu'il passe un bon moment non mais vas-y tu peux récupérer ce que t'as récupéré y'a pas de y'a pas de problème et hop là alors qu'est ce que qu'est ce qui a gagné ce soir pour pour les participants autour de cette table QC pour nos 4 petits joueurs dans un premier temps vous allez tous repartir avec une petite Jinzo OPTP est-ce que tu peux la montrer à cet endroit là alors du coup on te voit pas on te voit pas mais effectivement le carrier une petite Jinzo c'est quoi c'est Jinzo Speed Duel quoi c'est ça une promo de Speed Duel ok il y en aura pour chaque participant ok ensuite on a des petits boosters de tournoi 3 qu'on aura à se partager ouais et enfin pour le premier en plus de tout ça il y a quand même ce magnifique tapis à l'effigie de Batailleville qu'est ce qu'il y a de plus iconique quand même que Yugi avec Stieffer j'ai posé la question non ? j'avoue j'avoue parce que là ce qu'on voit si t'enlèves le tapis c'est deux tapis simples en fait c'est deux tapis simples effectivement donc je récapitule à gagner pour les participants en réel chez moi qui vont s'affronter avec les decks Speed Duel de la je l'ai plus de la Speed Duel Box qui se trouve juste RQC normalement vous pouvez la voir elle est juste là donc ça c'est sorti il y a longtemps vas-y tu peux la prendre tu peux la prendre c'est la petite boîte Batailleville ça c'est sorti il y a quoi ? il y a deux ans il y a deux ans déjà le temps passe vite mais ça faisait un moment qu'on dit qu'on va faire un truc tous ensemble et tout et puis finalement il y a l'autre box qui était sorti où on avait fait un truc il y a quelques mois et puis du coup bah ouvre pas c'est vrai c'est vrai qu'on avait tardé un petit peu et QC il a fait hé si tu veux moi j'organise tout ça et on se fait ça sous le TM et t'as raison t'as raison et franchement merci à toi parce que du coup t'as récupéré des lots pour nous mais aussi des lots pour vous chez vous je le répète vous pouvez aller sur Twitter un petit concours RT Follow vous pouvez repartir avec des box GX et les box GX Paradox mid-term donc qui sont les dernières box à être sorties qui sont celles avec Para et Dox le deck Gardien de la Porte et d'autres petits decks mais aujourd'hui on joue avec Batailleville donc les tout premiers decks Speed Duel sortis je rappelle le principe de ce genre de boîte c'est une boîte ça coûte entre 25 et 30 euros je pense il y a 8 decks dedans vous pouvez prendre les decks et jouer avec vos potes c'est exactement ce qu'on va faire on est 4 on prend 2 decks chacun on s'affronte demi-finale petite finale finale le premier qui valide c'est 2 premiers decks à gagner c'est à dire qu'au début on choisit chacun un de nos decks au hasard on mélange on joue et dès qu'on a gagné avec 2 decks différents et bien on passe à l'étape suivante voilà normalement ça fait quelques matchs et normalement ça fait des petits trucs intéressants dans le chat ça reconnaît Soe et ben c'est souvent on a de mais Soe ça fait longtemps ça fait longtemps moi je suis trop content ça fait 7 mois que je crois que je vais jouer à Yu-Gi-Oh c'est vrai trop cool et ben trop cool pour nous aussi parce que du coup ça sera peut-être un peu plus simple je te rappelle que là là tu vois il va y avoir un match mais après c'est nous deux hein c'est vrai après après le match QC contre Antoine et bien ce sera Soe contre moi voilà c'était peut-être un petit peu confus toutes ces explications mais normalement vous avez saisi l'essentiel on va pouvoir passer et bien au contenu au contenu numéro 1 comment dire au plat du jour qui est l'entrée de ce petit plat et c'est le duel QC contre contre Antoine et QC je vais le QC il y a un problème avec ta cam je vais te recadrer attends je crois qu'il avait bougé un peu non ? non mais là je suis centré là tu es centré et regarde attention la magie voilà après il se paye de la tête aussi il arrête pas de bouger ouais c'est pas grave c'est pas grave tout va bien très mobile tout va bien tout va bien il y a tout réglé maintenant on se décale vas-y on joue sur le côté ok parfait vous pouvez du coup jouer mes chers amis je crois que c'est une même petite prédiction dans le chat là oh on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça j'ai l'impression que les tapis sont pas très droits est-ce que je me trompe ? est-ce que est-ce que j'exagère ? j'exagère je pense j'exagère un peu très bah tu te lèves et tu t'en vas monsieur et je récupère son Jinzo et ses OTS après sur l'écran ça passe non ? oui oui ça passe ça passe on tolère le chat ou pas ? le chat qu'en pensez-vous ? déjà est-ce que vous êtes content du setup ? c'est intolérable bon bah c'est vrai que les points de vie c'est speed dual c'est vrai que c'est 4000 c'est vrai que c'est 4000 bon vous le savez hein c'est les les soirées entre potes on est un petit peu à l'arrache je vous l'accorde ça c'est ma faute ça c'est ma faute j'ai un petit peu slacké cet après-midi j'ai eu une petite réue avec le stream notamment qui a duré un petit peu plus que prévu du coup bon bah voilà on est un petit peu à l'arrache mais normalement tout va rentrer dans l'ordre et puis on va pouvoir commencer attends je vois mais QC tu jouerais pas le deck chair 0 du moment je joue tir zichizu non il joue zichizu tir lament non j'ai 20 cartes dans le deck donc potentiellement je me deck out c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que pour ceux qui ont pas compris cette van actuellement dans le jeu yu-gi-oh il y a des nouvelles cartes il y a des nouvelles cartes qui sont sorties qui sont des cartes issues alors les gars par contre si vous parlez en même temps ça va pas le faire ça va être bois mais du coup ouais les cartes zichizu qui sont sorties il y a pas longtemps dans yu-gi-oh là bah elles sont très très fortes et elles sont clairement jouées par quasiment tout le monde en compétition et c'est pour ça que QC a choisi ce deck d'ailleurs comment on a choisi les decks ? bah je crois qu'eux ils sont arrivés je prends ça je prends ça je prends ça je prends ça et nous on a fait random parce que nous on est des hommes tu vois et eux tu vois je veux juste balancer hein mais Adias il est arrivé c'est le premier qui a choisi ouais il est arrivé il a pris ça là vous savez il a pris la liste des decks là il a regardé il a fait oh mais il y a pas telle carte il y a pas telle carte il y a pas telle carte ah c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux il a pris le baby il a fait c'est où Kaiba et après exactement voilà après je vais pas lui reprocher de tryhard on est là il y a des petits lots à gagner machin et tout je suis pas certain qu'il ait fait ça pour tryhard je pense juste qu'il voulait récupérer son deck dragon blanc aux yeux bleus et puis nous au moins on a une excuse si on perd bah c'est parce qu'on a pas choisi nos decks et si on gagne on a encore plus de mérite donc on va dire on va gagner on a le bon rôle bon ça c'est pas sûr ça c'est pas sûr messieurs je rappelle il y a absolument pas de temps imparti pour faire vos duels et je vous laisse commencer vous pouvez faire un peut-être un pile ou face tu prends quoi ? bah je vais te laisser Kaiba allez je prends Duel Links t'as le Duel Links oi 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 du coup et ça marche pour de vrai c'est 3 cartes en mode départ 3 c'est 4 c'est 4 cartes en mode départ tu m'as fait peur alors comment je vais jouer moi ? donc on rappelle bonne chance on rappelle 4000 points de vie pas de main de phase 2 moins de zone et je t'écoute char Antoine euh je vais invoquer normalement le lance dragon et je vais dire à toi je vais juste relire alors alors il est perse def d'accord et il passe en défense il passe en défense d'accord 19 ouais mon gars j'ai acheté une carte 8 ça fait bizarre de voir des decks speed duel quoi je commençais avec la même carte je crois la semaine dernière c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ça va il s'est pas fait bisuter comme la première de Quentin du coup je vais dire main phase Antoine ouais je vais invoquer kelbec non le kelbec original non le kelbec original celui-ci il dit que s'il attaque un si cette carte est attaquée par un monstre après calculer dommages je peux renvoyer le monstre à la main ok à ça je vais lui équiper ses astuces de Dagla il va donc c'est uniquement applicable à un monstre elfe il va gagner ça sans attaque et si j'afflige des dommages de combat à mon adversaire je gagne des points de vie et go aux dommages affligés donc je passe à 2000 je passe à 2000 ça va toi tranquille scénario je crois que c'est scripté en fait je crois que c'est scripté tout est scripté tout est mal du coup je prends 100 je prends 100 et je gagne 100 ish et comme il n'y a pas une phase 2 à toi tu gagne 100 points de vie je gagne 100 points de vie avec ses c'est grâce à la dague ouais ah oui c'est vrai que on avait demandé une petite prédiction ça va être chaud ça va être chaud mais euh main phase on va jouer directement le sanctuaire du démon donc je vais invoquer spécialement un jeton démon métallique qui a 0-0 il ne peut pas attaquer et si jamais euh je dois recevoir des dommages de combat qui implique cette carte c'est toi qui la reçois à ma place voilà euh 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 une fois par tour durant la standby phase je dois payer 1000 points de vie sinon je dois détruire le jeton ok carte emblématique de qui je crois a voulu je crois qu'il a voulu donner cette carte à yugi pendant le tournoi de bataille ville pour lui permettre de battre le le dragon allé de rats il me semble que c'est ça la plus histoire c'est ça j'ai revu la scène c'est exactement ça t'as mais euh oh la la quelle connaissance c'est vrai que je raconte pas que des conneries quoi j'ai pioché d'accord standby main yes 30000 alors il y a une petite prédiction qui est partie et on a Antoine qui est devant un 54% contre QC malgré le deck Ichizu de QC que fait Zolga Zolga sciemment c'est invoqué par Sacrifice dans cette carte je gagne 2000 points de vie wow ok et euh non y'a pas d'hologramme pour le tournoi étant donné qu'il y a des cartes de ce format qui sont pas disponibles sur le tapis mais c'est toi qui prends les dommages de combat mais attention je vais les regagner avec ça non ? bah ouais j'ai tapé à 1700 ok donc tu prends les 1700 je prends 1700 tu prends 1700 ouais zoé 4100 moins 1700 je sais pas oh purée 2700 c'est pas un effort bah non c'est pas possible 2700 bah si ah non 1700 c'est pas 1400 oh mais je sais pas moi je vais te sortir du boulot mais tout le monde est fatigué c'est incroyable le chat regardez la calculatrice 3 c'est sérieux je vais rien dire je vais rien dire que je fais ça aussi 2100 aïa aïa on est vraiment à ce point là ? on estولé du pomme de math du tchat là et ensuite il a pris combien ? et là il va prendre 2 000을 et je vais gagner 2 000 ok ok c'est bon les points de vie sont mis à jour merci le chat de nous aider merci on est en galère un peu spoiler au trou noir n'existe pas en speed ça va être compliqué ici directement pour Antoine ouais ouais c'est très chaud je vais invoquer le maraudeur et je vais aller attaquer Zolga pour que tu prennes 200 je vais prendre 200 je veux dire attends 2 quick math ça vient de vous laisser écoute je vais me contenter de taper à 2000 donc je prends 100 je gagne 100 moi je fais plus les points de vie j'ai pris le pire deck pour les points de vie non il était à combien j'ai gagné j'étais à 1009 et j'ai pris 100 donc 1008 quick math je lis calcul et du coup peut-être 1400 il gagne 100 moi je gagne 100 je crois que je lui ai déjà mis il était à 4002 il passe à 4003 et on va s'en sortir le chat ça va moi aussi j'ai besoin de m'en sortir là ça va aller tourner votre copain oh oh je peux m'en sortir ça dépend de ta face cachée je vais invoquer la djinn le génie mystique de la lampe 1800 d'attaque et je vais équiper de puissance du mage pour gagner 300 d'attaque oh je suis tellement dégoûté je vais rentrer en combat et on y va faut que ça passe bah ça va passer hein yes par contre je renvoie ton monstre en main ouais bah beaucoup hein bah c'est l'effet de quel bec oh c'est tellement cher s'il est attaqué par un monstre après il calculait deux mains je renvoyais le monstre à la main mais il est tellement fort quel bec gros donc ça donne quoi au niveau des dégâts là moi je prends t'étais à combien ? j'étais à 2004 2004 ? donc je prends 400 il y a 1009 non il y a 1008 il y a 1008 c'est dans ma main je suis con 2003 2003 donc je prends 300 ok et bien bravo QC tu es à 4000 points tu es revenu à la normale j'ai une avocation normale à 1008 j'ai gagné ? ouais c'est ça à moi ? après quel bec c'est tiers zéro on le rappelle hein même dans le format speed duel ah ouais ? non c'est pas vrai j'en sais rien ah il a pas la fin de 3 à toi lit la carte c'est ton texte très très long je vais relire ça moi je dois dire j'ai absolument pas mis les yeux sur mes decks c'est vrai ? ça va être au feeling ce soir euh bah moi euh t'es confiant ou pas du tout ? en vrai ? en vrai ? attends ça c'est tes decks ? ça c'est mes decks ah oui mince ah non mes decks ils sont là ouais oula oula tout est possible en vrai j'ai les decks de Yugi donc tout est possible j'active mon skill oh l'ascension des déchus donc l'ascension des déchus dit euh donc j'active cette compétence durant ma main phase je peux invoquer spécialement un monstre elfe de maximum niveau 4 depuis mon cimetière en défense et je gagne des points de vie égaux à son attaque d'origine wow je ne peux utiliser cette compétence qu'une fois par duel effet je vais invoquer quel bec ? encore ? ouais encore en défense par contre je gagne 1500 c'est sans fin quel bec ? enfin mais en vrai ton deck il est pas mal hein tu gagne 1500 points de vie ? je gagne 1500 points de vie avec le skill je crois gagner des points de vie égaux à son attaque ouais finalement c'est peut-être faire zéro hein une fois par duel ensuite je vais utiliser l'effet de bonze tout seul il est ni avocat normalement ni spécialement c'est le petit frère du groupe oh non la fin du rêve c'est le petit frère du groupe ou pas ? je suis nul de quoi ? c'est ce que t'as dit et j'active l'effet de bonze tout seul et ça m'a fait penser à Hugo tout seul le youtuber bref c'est terrible les bonnes blagues ce soir hein j'espère que tu perdes Quentin il te déconcentre je vais poser un je vais dire à toi TAC3Zone fais gaffe hein ouais ça va très vite ouf c'est bien ça est-ce que Antoine peut remonter ? jamais ce sera ton tête mais je ne sais pas lire finalement il est plus serré que mais attendez Antoine il joue oh je viens de voir un truc que j'avais pas vu il joue le skill de Caïba il joue le skill de Caïba et bon vous vous avez peut-être pas l'info chez vous mais il existe qu'un seul skill de Caïba dans cette boîte et je sais ce qu'il fait c'est chaud c'est chaud est-ce que vous l'avez dans le chat ? je vais pas vous le spoil je vais pas vous le spoil mais je vais invoquer simplement relajin ouais non encore j'ai mis 8 de def ouais j'aurais compris comment il te met le seum l'empoiré ? juste au cas où juste au cas où je vais te dire à toi tu pioches ? ouais non il tuto pas la flûte il l'utilise quand même ? non 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 le skill de Caïba et tu t'ont pas la flûte c'est dommage est-ce que Antoine peut revenir dans cette game avec un pauvre Lajin sur le terrain ? 1008 hein pauvre Lajin défense à toi c'est des BO3 les gars c'est du BO3 élimination directe du coup tout le monde a deux decks et on doit gagner avec les deux decks exactement alors que va-tu faire ? je vais invoquer sombre lame pareil 1800 d'attaque ah ouais t'as des gros monstres toi quand même je vais rentrer en attaque et je vais taper la face cachée pour prendre l'info écoute il y a un effet vive ok vas-y rendu les détails et ça va être à toi c'est pas un monstre à sacrifice ça ? c'est toi quoi ? non non rien juste dans la liste que tu as faites il n'y a pas sombre lame mais c'est pas grave tu n'es pas redonné terrible oui c'était la pioche donc pioche du tour Antoine qui a deux monstres à 1008 c'est pas mal mais quand ton adversaire a un monstre à 1008 de défense bah ça pue la merde en fait est-ce qu'il a des boosts dans son deck pour passer au dessus ? bah il en a déjà joué un avec la puissance du mage on a tous les deux utilisé notre boost en fait ah c'est compliqué hein par contre les sacrifices peuvent arriver hein ça serait pas la spécialité d'Antoine quand même au hasard après QC la décarte à se casser après tu renvois en un quand même faut oublier ça aussi il y a un mec dans le chat qui fait le deck de Yugi est rincé par contre donc bon courage pour toi Zoulou bon on verra hein on verra on verra bon la game ici qui est complètement arrêtée là c'est garde des tranchées là ouais ouais on va devoir détrancher on va devoir détrancher je sacrifie deux monstres oh non oh 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 non alors peut-être blue eyes allez allez je fais le cri dans la trappe bah je sais bien mais bon faut le gérer ton caldo quoi j'ai rien d'autre qui va le gérer sinon hop là euh je vais rentrer en combat et je vais te l'envoyer mais attends tu lui retournes en main tu as coiffé ? il le savait il le savait ah oui il n'y a pas de main 2 c'est vrai il n'y a pas de main 2 non mais attends on repose un truc si tu veux non non c'est bon ça fait rien à poser en main bah j'aurais joué une magie avant malheureusement j'aurais joué une magie avant malheureusement sacrifie de monstres j'attaque bah ouais back to the end comment faire du mode ? j'ai combien de points de vie ? 5005 t'es bien hein t'as combien en main ? 4 peut-être que tu me renvoies tout en main ouais je suis très sympa euh ça m'embête oh je regarde la liste de QC elle est trop bien le deck est juste trop fort celui qui joue là ? ouais merci bah j'y peux rien gros allez sacrifié tu es là eux ils voient pas mais ouais ouais oh sacrifié c'est inutile sacrifié c'est inutile j'envoie Edlish foolish Edlish bon bah là je fête une de mes backrolls je le récupère en main si seulement si seulement parce qu'en fait je savais pas mais Edlish est arrivé dans Speed Duel il y a pas longtemps je vais envoyer Caldo tu vas envoyer Caldo de rien il me manque il me reste 7 cartes dans le deck lui c'est juste il a un effet si il est détruit au combat si je gagne au deck out il passe au bureau on est d'accord alors après le live s'il vous plaît je tiens ma scène c'est ça que tu as parlé un peu de trucs avant le live il a rien il a aucun effet aussi Rantone je vais dire à toi oh la 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 j'aime quand tu me dis ça quel bec la meilleure carte trop fort il faut commencer à aller un peu t'embêter je vais bientôt avoir du mal à couper j'attends repos des désirs je vais invoquer ma veille l'eau il gagnerait 500 d'attaque si je lui équipe des cartes pour chaque équipe manquée là ah c'est terrible je pense qu'on peut le faire aussi je vais également faire un jugement silencieux je peux cibler un monstre normal dans mon cimetière l'invoquer spécialement en défense c'est pour ça qu'il a beaucoup de monstres normal dans son deck ok du coup je vais mettre sombre lame 1500 je vais rentrer en combat je vais déclarer une attaque à 1550 je vais prendre 1550 oh les premiers dégâts je suis enfin à des points de vie d'en haut il est enfin en dessous des 4000 points de vie donc là on commence la partie Zoul il y aurait moyen d'avoir les listes de tes decks rétro ah je pensais que tu demandais pour le speed duel parce que les listes c'est juste la boite en fait les decks qu'on joue ce soir c'est vraiment on a pris la boite speed duel x1 et on a pris les decks on les a slivés et on joue avec voilà c'est vraiment ça ce soir après mes decks je les publierai plus tard Midora il dit il gagne 200 d'attaque pour chaque F dans mon soutien oh la la non mais il a que des cartes 1,2,3 j'ai 4 F aussi donc il a combien ? il gagne 800 donc il est à 2.3 ça va toi tranquille non mais il est trop fort son deck il va passer tout de la gronblante bravo ! bien joué pour ta victoire Quentin bien joué pour le tapis c'est pas fini c'est pas fini je te dis il faut qu'il valide les deux decks il a beau avoir un deck pt tu prends combien ? 9,10,11,12,13,2003 donc ça fait 750 750 il prend 750 tu peux reprendre ta calculatrice 750 ça c'est la carte de plus forte de ton deck ça fait 1050 tu t'es amélioré depuis tout à l'heure ouais j'essaie de t'es fast learner un peu je suis nul ah non c'est bon t'es mieux avant pas celui que ça bon il a combien son monstre là ? bourse des indes oh non oh la fin du rêve heureusement qu'il peut pas taper le dragon blanc qui va arriver le retour du dragon blanc tu l'avais pas respecté tout à l'heure bah il est heureux là à toi voilà je suis dans la mise drôle comment je gère ça ? c'est assez chaud son deck quoi chaud ? non non c'est ça t'as eu peur là ouais ouais j'ai eu peur comment je gère ça ? pour la deuxième fois en même temps t'affrontes que le roi des dragons blancs et bleus quand même top top 8 au dernier camp marquée de série c'est un prix on y va you speak english Antoine ? very well non ? a little bit a little bit c'est chaud qu'on cède ? lui même pourquoi il a 3000 d'attaque aussi ? ah bah respecte le quand même est-ce que QC a une solution ? bah quel bec ? ça fait deux fois qu'il a aussi le chair je peux pas réutiliser mon skill là non s'il vous plait le QC il est sympa quand même non je pense pas je peux faire ça ok mais euh je sais pas si tu veux je te donne un avantage j'utiliserai pas mon skill du cul parce qu'il est dans ta main au hasard hein à un moment faut jouer hein je pense qu'il est pas percé il est trop vieux le nom du skill par contre ce n'est pas un monstre c'est un dieu je vais le SP en défense à toi il y a pas d'effet autre que ça ? ah tu le SP en défense lui c'est il est pas invocat normalement ni spécialement si vous contrôlez un monstre je peux le SP de ma main oh putain en position d'attaque attends tu veux ripler oh tu le sacrifies et il met en déf ouais qu'est-ce que ça peut être ? à toi il me reste 1050 on va prendre le risque pioche ouais je pose un monstre face cachée je vais rentrer en combat t'as pas 3000 c'est détruit par chat oh non c'est tellement dur ce qui en plus il aurait pu percer mais oui oh c'est dur ah ouais c'est vrai c'est dur pour QC bon du coup QC quand je disais tout à l'heure bravo pour ta victoire mais je rigolais en fait elle a fait quoi ? on dit le nom du skill qui représente bien Antoine en fait ohlala t'es un admirateur ou une admiratrice c'est gentil j'ai activé le Valala Sanctueur du déchu une fois par tour je peux invoquer spécialement un monstre F depuis ma main je ne dois contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet on va vraiment le décaoter ah c'est pas de magie de terrain en plus ? par contre tu pourras plus jouer de magie piège ça c'est bien Crentin qui a pas encore activé ses magies piège alors qu'il en a deux depuis le début mais il a des gros monstres quand il y en a alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? réinvoquer quel bec peut-être ? alors si j'ai pas de bêtises je peux invoquer spé oh attends 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 la fifa lance une enquête je peux spé un monstre F depuis ma main c'est un elfe je suis désolé c'est quoi son effet ? l'ange gardien lorsque cette carte détruit un monstre en combat il envoie au cimetière je gagne des life points mais non ! il veut le deck out ! il veut le deck out ! je vais deck out avant lui je crois bah j'espère tu gagnes mon attaque c'est ça ? ouais donc 600 waouh on se fait bien hein ? waouh on se fait bien hein ? vas-y à toi casse les pieds pioche tu sais qu'il repasse au-dessus ? il aura pas perdu beaucoup de points lui hein ? jeanne au secours ! très belle resse j'ai pas besoin de ça au cas où ça se passe mal et comme quoi ? si je perds le blue eyes je perds la game je pense donc je vais juste poser un je vais dire à toi je tape pas non 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 t'as deux faces cachées OOOOH la peur de gagner ici ! OOOOH la peur de gagner ici ! OOOOH la 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 ! la peur de gagner pour Antoine ! si tu peux valider au deck out en plus tu passes pour le bureau Zoul il va être content donc euh... oula il y a un prion court alors ah il y a mine de rien il y a que 200 d'attaques qui nous séparent il suffit d'une petite carte à la con qui donne un boost de 300 d'attaques c'est finito quoi toi t'as étudié les listes ! Bon non c'est toi qui dis ça ! moi j'ai regardé dans quelle boîte il y avait du kaiba et voilà je vais compter combien il reste 1 2 3 3 mais qui va remporter ce duel ? ce duel est une tempête ! comme quoi en vrai ! bon ici il y a quand même des joueurs qui sont relativement compétitifs sur Yu-Gi-Oh ! on sait tous que le speed duel oh ! un cyclone cosmique j'ai payé 1000 points de vie on sait tous que le speed duel j'ai rajouté 700 d'attaques au blue eyes vers main ? non non jusqu'à fin du tour ouf ! ok ça marche ! ok donc QC perd 1000 et ton blue eyes du coup gagne combien d'attaques ? 700 jusqu'à la fin du tour contre tout à temps je passe en mode défense ok posé 1 oh ! QC qui pose en défense je passe son monstre en défense combat ! je tape ! aïe 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 ! est-ce qu'il y a une réaction ? aïe 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 ! est-ce la fin pour QC ? oh on relit une carte ! on relit une carte ! alors ok mais en damage step je vais activer fin 1 de survie ! aïe 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 ! oh ça y est ! aïe 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 ! c'est le dernier bout ! c'est sans fin ! c'est pas possible ! c'est pas possible ! c'est pas possible ! c'est à moi ? bah ouais ! il me reste 2 cartes dans le deck ! mais attends mais en plus ! je devais pas attaquer ! c'est quand je déclare une attaque ça en plus ! c'est quand un de mes monstre d'être au combat ! ok ! bah en plus il va gagner 3000 de points de vie ! tu gagnes 3000, et je prends... je prends euh... j'ai gagné euh... 800... 800... tu prends 600 du coup ! c'est ça tu prends 600 ! tich ! putain de merde ! tちoche ! et plus 3000 ?! nan mais attends euh... non mais son deck il est trop fort ! aïe 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 ! ça m'est duuuu ! ah ouais c'est chaud calor... il reste combien de cartes dans le deck ? une... mais j'ai Namok normal ah put*** ! Lui une fois par tour je peux activer cet effet, je bannis la carte du dessus de mon deck, et si je le fais il gagne 500 d'attaque jusqu'à la fin du tour. T'es joueur ou t'es pas joueur, culcé ? Il a 450 points de vie ! Alors, t'es joueur ou t'es pas joueur ? De toute façon, après je suis mort, je pose une carte, je fais son effet. Vas-y. Je bannis la carte du dessus de mon deck, et il gagne 500 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Oh c'est beau ! Face recto je pense. Ouais c'est pas possible. Je bann vois beaucoup. Et là, on dévoile Marche Ballon ! Non, non, non. Tu prendras 2100 de points de vie. Et tu es là. Oh là là, première victoire ici pour QC ! Elle était incroyable cette game ! C'était incroyable ouais. Mais comme quoi, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, on sait que le speed duel bon bah voilà, c'est un autre format qui est beaucoup moins complexe que le format compétitif. Là, on a pris les decks les plus casus possibles, c'est-à-dire les decks qu'il propose dans la boîte. Et pourtant, on arrive à se faire kiffer et c'est ça qui est intéressant quoi. Par contre, moi je m'attendais à ce que QC gagne instantanément la game. Mais le petit retournement de situation, derrière, retournement, puis re-retournement ! Aïe, 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 aïe ! Ah le blue eyes, il m'a fait suer d'égoutes ! Ah ouais ! Et deux fois tu l'as vu hein, deux fois ! Du coup, est-ce que tu restes sur Kaiba ou est-ce que tu prends un autre deck ? Sur Kaiba, ça je garde la surprise si jamais... Oh 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 ! Moi je change donc de deck. Bah t'as pas le choix. Oula ! Alors, nous on va refaire un petit vote. Je l'avais mélangé mais vite fait. Petite prédiction, vous allez avoir une minute pour... Alors qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Pour prédire... Bon, ça te félicite ! Ah là là ! QC, le vrai Ichizu player quoi ! Il a quand même bien step-up QC hein ! Entre la première fois où il est venu, il prendait 0-6 ! Et maintenant vous commencez à gagner ! Que le bâtard ! Je voulais pas faire pire ! Que le bâtard ! Après dit le mec qui a fait 0-4 il y a 7 mois, non ? Merci Egal pour le sub. Je vois pas de quoi tu parles ! J'ai mes règles ! Ouais, apprends les biens hein ! Parce que t'es le prochain à passer hein ! C'est pas les règles que t'as besoin, c'est le talent, c'est tout ! Alors pour l'instant, dans la prédiction, il y a 95% pour QC ! Vous avez pas vu mon deck les gars ! Fais ce que vous voulez de vos points mais... Ça va, ça se rééquilibre, ça se rééquilibre ! C'est commencé ! C'est sûr ? Ouais certain ! Bonne chance mon ami ! Ok hop, je range ! Ok j'ai compris ! Alors... Ouais... D'accord... Et ils jouent quoi là tu sais ? Ils jouent Umi et Umbra ! Ah ok je sais quel deck ils jouent ! Je sais, je sais, je sais ! Alors en BTQC ! Je vais relire mon skill ! Oh... Il relit son skill ! Ok ! Moi déjà quand tu stats 1, il n'y a pas de monstre pour l'instant ! Bah j'hésite en fait ! J'hésite, j'hésite ! Oh il y a eu un all-in sur Antoine là ! Ah je vais essayer ! Je vais essayer ! Après sa all-in sur Antoine, Antoine qui a 30% ! Si Antoine gagne, t'es bien ! Merci Eagle pour le sub ! Je vais dire à toi ! Pioche ! Et Antoine qui a gardé du coup son Blue Eyes ! Et il a décidé de ne pas jouer de skill ! Tu peux peut-être afficher le skill pour que les viewers comprennent ! Ouais non, je l'ai montré tout à l'heure ! J'ai pas le choix ! Bourse des âmes ? Hein ! Déjà ? Ouais déjà ! Ah ouais ! Qu'est-ce qu'il va invoquer ? Planeur du Kaiser ! 2400 ! Non destructible avec un monstre qui a la même attaque ! Et si cette carte est détruite ou envoyée au cimetière, je peux cibler un monstre sur le terrain et le renvoyer à la main ! Du coup je peux pas attaquer ! Je peux poser des cartes ! Je peux poser une carte ! Je peux poser une carte ! Je peux poser une carte ! Je veux dire à toi ! Tu pioches ? Ouais ! Il y a déjà un monstre à 2004 sur le board ! Ouais ! C'est pas mal hein ! Ça met tout de suite la presse ! Après on a pas encore exploré le deck de QC ! Je vais dire à toi ! Il se sert QC ! Pioche ! Ouais ! Combat ! 2400 ! Je vais activer ! Rue détendue ! Rue détendue ! Dans ce cas monstre de l'adversaire déclarer une attaque, je détruis le monstre en position d'attaque contre mon adversaire avec la plus haute attaque ! Ok ! En cas d'égalité je choisis ! Mais du coup je peux pas faire son effet ! Vas-y ! A toi ! Bonne nouvelle pour QC qui a déjà géré une grosse carte d'Antoine ! Pas la plus grosse ! Ah oui mais... Mais 2004 en Speed Duel si t'as rien pour revenir... Ça peut vite faire les dégâts quoi ! C'est compliqué hein ! Je vais poser un je vais dire à toi ! Alors il s'agit pas de deck personnalisé, il s'agit juste des decks de la boîte Speed Duel Box que vous pouvez trouver dans le commerce ! On a pas réinventé là vous quoi ! Alors c'est à QC de jouer ! C'est bête ! Il manque une carte quoi ! Viens à toi ! J'aurais bien aimé compter tous les points de vie que QC avait gagné à la game précédente ! Sérieux ? Ah bah ouais ! T'as que des magies pièges ! Ah bah ouais ! Ah mais sérieux ! Bah QC tu veux pas jouer de monstre ! En vrai je peux le faire mais c'est ridicule ! Non mais tu sais tous les matchs qui sont truqués, forcément il faut bien lisser Antoine ! Ça fallait pas le dire ! Bel rêve ! Bel rêve ! Il fait tellement le malin, il va se prendre un carmant lui ! Il y a un mec sur Twitter, il a fait un trade où il dit que Konami truque les pairing des tournois pour mettre toujours les meilleurs joueurs ! Parce que c'est impossible que des joueurs arrivent à être en top ! Tournois après tournois ! Ce qui est impossible quoi ! C'était magnifique ! Tu vas voir, je vais cramer 3 cartes ! Je vais être géré par une des cartes là c'est sûr ! Mais non ! Et confiance ! Trois ans en moi ! Jouer la malédiction de la bête ! Drainage magique ? En gros c'est nul sauf si tu défosses une magie ! Oh bah gros j'ai que 100 en main ! Oh il te plaise ! T'imagines il n'aurait pas eu une magie à défaisser, il aurait eu son monstre rituel dans la main ! J'avoue ! Euh... Si j'ai bien lu, je vais relire hein ! Je peux utiliser juste corbeau rituel pour le faire ! Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel ténèbre avec un effet qui nécessite l'utilisation de monstre, il peut être utilisé pour l'ensemble de cette nécessité ! Ça va tout, tranquille ! La bête aussi ! Combien d'attaques ? De 3200 ! Grasse bête là ! Grasse bête ! Belle bête hein ! Ouais, 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 c'est chaud ! Il fait genre, il fait genre ! Ouais il fait bien genre en tout cas ! Ouais 3002 dans le format ça dépote hein ! Je tente de taper ! Je veux prendre ! Faut un monstre ! Faut un monstre ! Faut un monstre ! Ah là c'est bien ça ! Je peux pas se recacher ? Ah non pardon, il a obélisques et 4 magies ! J'évoque Zombira, la ténébreuse, 2100 d'attaque, mais elle ne peut pas attaquer directement mon adversaire. Si jamais cette carte détruit un monstre au combat, elle perd 200 d'attaque. Je pose une carte et je vais dire à toi. Et là on va voir si tu as du courage. C'est 700 le bluff. Il est dans le bluff ! Alors attaque ! Ça sent le bluff moi ! Ça sent le giga bluff mais je draw. Ça sent le giga bluff. Tu vois ? Antoine, je vais commencer par invoquer normalement Abyss, éteinte et la missy. Chaine 1. Ah ouais, chaîne 1. Inspiration pour qu'il gagne 700 d'attaque. Tu sens le truc arriver là ? Il a rien. Impressissement sur ton monstre. Oh la la ! Oh la la ! Ouais ! Oh la la ! Donc il passe à 1600 et toi tu es à ? Je suis à 2008. Je prends 800 ? Tu comptes bien ? Mec quand t'as dit chaîne 1, j'étais là 100% et il bluffe. Donc je prends 800 et il est détruit. Par contre dans Damage Step j'ai mon skill. C'est plus 700 ? Damage Step t'as le skill. 800 ? Pour Inspiration c'est 700 ouais. Donc c'est plus que ça, tu perds 1200. Ouais c'est 700 et lui je divise par 2. Parce qu'en gros 2008 sur 1600. Ouais donc euh... 1200. Ah oui, 1200 pardon. En Damage Step j'ai mon skill qui s'active. Alors... Si la bête m'invoquait rituellement que le jeu-contro est détruit par un... Oh non c'est un effet de carte. Oh non je suis au fond ! De quoi de quoi ? C'est un effet de carte. C'est pas à la battle. Bah j'ai du masqué là ! Bah à toi. Bah j'ai du masque. Je relis hein mais je crois que c'est... C'est juste un effet de carte. Oh c'est terrible. À toi. Donc j'ai mis un compteur pour chaque fois qu'il détruit un monstre parce qu'il perd 200 d'accord. Quand on cache... Là il va faire comme ça. On sait que c'est pas du bluff du coup. Faites Antoine il rigole zéro. J'invoque ma Vailo. Ouais. 1550. Je vais rentrer en combat et je vais taper. Euh... 1900. Avec Zombira ? Ouais avec Zombira. Damage Step. Vas-y. Tu persettes sans attaque. Ooooooh ! Bah je vais prendre. Tu passes à 1200 tu prends 400. Ouais. Il reste 400. Ah oui j'avoue que lui il lui reste sur le fil ! Attends, attends, attends. C'est-à-dire que s'il pioche un monstre c'est fini ? Attends, attends, il y a une bacro du côté d'Antoine. Ah oui c'est vrai. Il y a une petite carte magie ou piège à se cacher. C'est tant. Je pose un ? Ouais. Tente de taper. Attends, relis. Non c'est bon j'attaque. Tente une annulation d'attaque. Ok, ok, bah à toi. Antoine qui tient ? Mais est-ce que ça va suffire ? Ours des âmes est déjà passée. Oh, ça sent pas mal ça. Sombrelane ? Ouais. Je pose, je vais dire combat et je vais taper à 1008 avec Sombrelane. Alors je vais relis en bref. En dame a step ? Oh pire ! C'est un monstre au démon que je contrôle combat. Durant la dame a step je paye des life points en multiple de 100 et je cible le monstre au combattant de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Il va perdre autant d'attaque et de défense. C'est pas le démon ? Putain c'est un elfe. Je prends en 200, je prends 1750. Putain j'aurais déjà rangé le deck moi ! Ouais, je prends 1750 en tout. Il reste pas grand chose ! Pourquoi c'est un elfe ? Il reste 1050 du coup. Oui, pourquoi c'est un elfe ? 1050 ? T'es sûr ? Ouah ça va être chaud. Je crois pas non. Si, ok. C'est un démon j'ai gagné. C'est un démon j'ai gagné. Merci Nulon. Ah yes ! Nulon QC pour le pride. Oh un partout ça y est ! C'est joli ça ! Un petit prix c'était bon. C'était tendu. Putain ça se tape hein ! Franchement giga intéressant en vrai. Ça se tape alors toi je vais te stomper ! Tu vas voir toi, tu vas voir ! Oh du coup le mec qui a mis all-in sur Antoine là ! Trop bien ! Il se met Yamb ! Il se met très très bien ! Qui avait mis Antoine là du coup ? Ah c'est égal je crois qu'il y a mis. Ah lui il va falloir lire ! C'est le deck avec les unions ? Ouais si c'est ça ! Du coup tu choisiras. Bah je vais te laisser commencer ! C'est gentil. Allez bon chance ! Bon jeu ! Ouais c'est pas dégueu ! Alors ça y est on va voir le deuxième deck d'Antoine du coup. On va voir le deuxième deck d'Antoine. Je vais invoquer la tête de canon X ! Ouais ! 1800 d'attaque ! Pose une carte et je dis à toi. Il est énervé ? Il est énervé. Il a vraiment pris que les decks de Kaiba quoi ! Moi j'ai que les decks de Yugi donc si on se rend compte en finale c'est pas mal ! On se donne rendez-vous en finale ! Ok pré-réparation des rites ! Ohlala ! On se donne pas rendez-vous en finale ! Une petite finale ! Ah tout de suite ! Allo ? Là tu vas chercher les deux en plus quoi ! Je pouvais même récupérer du cimetière la bête masquée ! T'as raison ! C'était pas celui-là ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! Hop y'a plus de musique ! Alors on a joué du coup du côté... Je me pré-préparation d'aller ! Ouais ! Hop là ! En même temps on gère la régie, on fait un petit peu de tout mais... Vous savez c'est les ambiances maison ! Tout n'est pas parfait mais on essaie d'avoir un live le plus présentable possible ! Tout en gardant la bonne humeur des copains et de la maison ! Et c'est bien ce deck ! Du coup du côté d'Antoine... J'avoc ! Tête de dragon Y ! T'as pris la boîte en quelle langue Antoine ? En allemand ! Allez combat ! Ça se moque de moi ! Diversion 1008 ! Attends mais là Antoine il accélère d'un coup ! Tu sais que QC il est pas bien là ! Il est en train de compter là ! Il n'y a pas de prédit ! Ah bah on va pas mettre la prédit parce que là... Tant pis prochain match la prédit ! Je prends tout ! On va prendre quoi alors ? Tant que ça fait 3300 il reste 700 ! Wow ! Ah toi ! Allez ! C'est déjà ! Au bord du gouffre ! Donc il sort la bête ! OK ! Imito ! C'est un bluff ! C'est un bluff ! Je le connais ! Je le connais ! Imito ! C'est un bluff qui bluffe comme ça ! 1005 ouais... c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que alors j'allais tout miser sur Antoine je suis deg ah bah prochain game en finale ou en petite finale tu le retrouveras quand il arrive il va gagner 1000 attaques mais perdre 1000 de def ok et à ma stand-by soit je paye 1000 soit je détruis cette on le reste ça sera pas très longtemps spoiler à ma stand-by ça dégage je peux bien le voir payer 1000 c'est pas à ta main phase 2 que tu dois payer 1000 je serais dégoûté bah non c'est bien main phase 2 il y en a pas il n'a pas compris il est concentré il est concentré donc t'as combien 2500 il a 2500 en 800 il prend 800 700 700 je suis toujours pas calculé à toi pioche alors Antoine va-t-il pouvoir clore cette game maintenant je crois qu'on ira au bout du suspense en tout cas il est embêté pour l'instant il trouve pas la solution il a combien d'attaques 2005 oh là là ça c'est pas bon c'est pas bon est-ce que tu préfères que ton adversaire il fasse pioche bon bah vas-y à toi et là quand tu le vois réfléchir tu sais qu'il y a potentiellement un monde je pense ouais je réfléchis pour le skill je réfléchis si je peux mais non c'est bon j'avoc tank de metal z oh je sais oh mon dieu il va se passer une dinguerie je vais me prendre une dinguerie je vais me prendre une dinguerie c'est quoi c'est z y j'ai activé le skill oh je bannis x y z non 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 oh là là ça arrive ça va canon dragonu j'ai voulu faire le jap mais j'ai pas je sais pas c'est pas très convaincant ah mais il est chaud je vais faire l'effet du canon dragon ouais je vais défausser une carte et péter la face cachée et tu fais bien parce que t'as les parties sans attaque il peut le faire plus d'enfants non je pense pas merci il y a du coaching il y a du coaching il y a du coaching non j'allais pas faire ça donc t'as 2005 oui je rentre en combat je tape ouais donc 300 je prends rien je prends rien oui c'est vrai je vais dire à toi est-ce que QC peut remonter c'est chaud en tout cas le boss monster d'Antoine est sur le terrain Antoine on porte de la finale QC t'es bon c'est corbeau rituel ça fait chier c'est corbeau rituel c'est pas un corbeau rituel t'aurais sauté de la chaise il est en train de regarder s'il peut faire ça sur les faces verso et je pense que oui ouais attendez QC qui a organisé ce tournoi pour sortir la fin du rêve pour premier match ah mais non non alors peut-être je peux sortir la bête je peux faire ça tout de l'heure c'est vrai alors peut-être QC qui réfléchit 1 plus 1 égale 2 plus 2 égale 4 plus 4 égale 8 merci souris confus oh la la oh ça y est on va avoir la vocation la bête je tente de taper ça va passer ça y est QC qui est devant maintenant 400 à toi je ne refais plus à toi merci pour les subs sur Hiku et Tritri et réfléchissez à son union d'urgence pioche ouais c'est pas mal ça boss monster into boss monster ça c'est beau incroyable ça c'est beau ça change les games où je me suis pris 0,4 t'inquiète pas QC c'est lui qui a fait les dotations donc il a envie d'aller en finale ouais on peut utiliser les bunnies pour faire une fusion je crois non tu les ramènes juste juste je les ramène ouais puis après tu fais la fusion la question c'est qu'est-ce qu'on va faire on va prendre celle qui a le plus d'attaque quand je réfléchis c'est quoi sa carte t'as combien t'as cette union d'urgence je vais ramener X et Z alors c'est ça ouais comment il a summon la bête avec un niveau 4 non c'est pas non j'ai envoyé merci des gradu gardu fusion merci compact fusion contact oh putain je suis con c'est ban est-ce que Antoine peut remonter en tout cas QC qui a mis tous ses oeufs dans le même panier mais c'est un sacré panier un panier à 3200 l'attaque ça se prend ça je devais pas le 7 alors mais que je revienne ou pas oh ça demande ah 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 oh QC il est beau joueur QC c'est quoi que j'ai bani Z et X ouais donc Z et X X et Z voilà 2004 oh là là on peut cibler une magie piège je m'en s'en fous blablabla et du coup l'idée c'est pour ça que je devais pas mettre de monstre j'ai mal compris la carte je vais équiper l'épée solitaire du poison sur le monstre qu'est-ce que c'est tant que j'ai qu'un seul monstre ça double les points d'attaque encore plus puissant encore plus puissant j'en calcule les dommages et du coup je battle et ça fonctionne toujours pas ça c'est par effet je crois sinon j'avais la solution de te le péter mais je connais pas ton skill je sais pas ce qu'il fait je prends 4 minutes non enfin il est à 4 minutes je prendrais 1 6 je suis mort oh non il est non mais quel match ici retournement de situation retournement de situation ces matchs ne sont pas scriptés on me dit ça à chaque émission rétro c'est juste Yu-Gi-Oh rétro c'est incroyable les gars c'est incroyable c'est du spectacle c'est du retournement de situation c'est beau sinon on montre je vais c'est beau j'avais trop peur de le péter je sais pas ce que tu faisais j'ai avouqué l'autre mais je crois que c'était incroyable c'est quoi votre ressenti sur la game là j'y suis moi j'ai le coeur qui bat à fond c'était top deck sur top deck c'était n'importe quoi franchement j'ai le coeur qui bat à fond Yu-Gi-Oh c'est des émotions on est à Dortmund ici pas à Dortmund à Düsselt non c'est cool non mais le défibrillateur il faut que t'en investisse un parce que je vais pas tenir longtemps je vais pas faire des besoins en plus Antoine c'est vraiment le K-B le mec il vient en costard chemise il a un petit pour me chier dessus il va venir il va nous deux aides après la finale il a un petit débat politique parce que c'était pas la finale avant l'heure c'est un peu la finale avant l'heure en tout cas en tout cas Antoine tu m'as donné rendez-vous en finale et pour l'instant tu y es donc je t'attends tu me as donné rendez-vous donc plutôt bien joué bien joué à toi on va pouvoir se préparer te fatigue pas te fatigue pas tu verras ça va être net avec moi regarde je vais te briser le cou ça va être incroyable ce que vous pouvez faire c'est QC et Antoine vous pouvez venir nous rejoindre je ne sais pas épée solitaire c'est pas mal ça te donne la game sacré duel quand même carrément c'était trop trop bien sacré duel merci à vous de nous suivre encore merci à QC d'avoir organisé cette petite session de live sauvé je vais y aller en premier parce que je vais faire le tour hop là vas-y je vais gérer la souris t'as plus d'habitude allez alors je vais pas vous mytho je vais pas vous mytho je n'ai absolument pas lu mes decks bah moi je suis arrivé même en lisant c'est vrai c'est vrai j'avais le meilleur et le pire deck de la boîte ah ouais c'est quoi le pire le deuxième je sais pas je vois Timutai dire ça bon vous en avez pensé quoi le chat de ce duel en vrai ils ont kiffé dans le chat ils ont kiffé quel duel en même temps retournement de situation et tout c'était vraiment joli bien joué à vous messieurs ah lourd je sais pas quel deck je joue en premier je présume que je joue ça il y a tout il y a déjà tout rentré ok je sais pas je vais regarder hop là alors ah non non attends c'est vraiment le deck au pif ah ouais il a pas tout tiens ça donne la gourde je vais me va nuire bientôt ça a été si dur que ça franchement on va mettre à jour top deck j'étais en mode je perds je gagne je veux bien ma gourde c'est la cale elle est où celle là c'est la mienne donc il y a une gourde normalement pas loin et c'est à moi donc si c'est pas à vous c'est à moi c'est celle là merci QC ouais je vais pas écheuvel aussi on s'était déjà enfronté en speed duel ou pas je crois pas je crois que c'était moi contre QC moi je t'étais un peu aussi je crois ouais je crois que c'est la première fois qu'on s'est en speed duel du coup c'est vrai ça va être expéditif je sais pas pour qui je sais pas pour ce qu'il est on va faire une crédit calmez vous calmez vous alors faut vraiment faut vraiment pas qu'on parle en même temps les gars sinon le chat n'arrivera plus à suivre mais en tout cas j'ai vu les gens sont au chat motivés et chaud ils étaient contents de voir un petit peu ces duels et franchement ça régale franchement je vais pas vous mentir j'ai pas passé la meilleure des journées et là je suis refait de pouvoir jouer avec les copains ça fait plaisir c'est des trucs que je devrais organiser plus souvent et je n'y pense pas je m'en occupe pas bref tu as une fusion ? comment ? tu as une fusion ? non c'est Link c'est Link ? t'as cru quoi ? si je fais normalement parfait et c'est parti pour la prédiction vous avez 30 secondes hop là bonne chance à toi Soé bonne chance je n'ai pas fait les deux on va lancer une pièce je te laisse choisir choisis ta pièce choisis ta face allez je te lance si ça tombe sur blue eyes tu choisis sinon c'est moi qui choisis que c'est dommage que c'est dommage aucune idée de ce que je vais faire avec mon deck aucune idée je pense que là je vais faire ça c'est beau c'est beau c'est beau pourquoi j'ai remélangé mon deck je suis désolé je sais pas parce que du coup je vais choisir de jouer premier donc je mets mes cartes de going second en dessous tu comprends je vais commencer c'est 4 ? c'est plus pioche ou 3 plus pioche ? 4 parce que bien sûr j'ai révisé les règles je vais vous livrer de règles écoute je vais piocher une carte je vais 7-1 je vais 7-2 et je vais dire fin de tour je vais dire mon skill ah attends moi je l'ai révélé au début du duel je l'ai pas révélé trop tard trop tard arbitre c'est comme moi mets le à côté alors en gros ça dit que les monstres Jinzo que je contrôle ne sont pas affectés par les compétences de mon adversaire et une fois par tour en main phase si je contrôle la Jinzo je peux regarder une de tes phases verso et si c'est donc tu as un piège je pioche une carte alors attends je réfléchis si je pose une carte non non vas-y vas-y tu peux y aller du coup je vais piocher début de tour attends moi aussi je vais activer au début du duel excuse moi activez une de ses compétences suivantes au début du duel soit j'ajoute un machin sombre depuis mon deck à ma main et je mélange une carte depuis ma main à mon deck soit je mélange un machin sombre depuis ma main à mon deck et je pioche une carte durant la main phase vous pouvez sacrifier un monstre dont le nôtre d'origine est machin sombre pour piocher deux cartes ok en gros tu commences avec un machin sombre en plus c'est ça ? soit je le mets de mon deck à ma main et je fais le sens inverse je mets une carte de ma main dans mon deck soit je prends le machin sombre qui est dans mon deck et je le mets dans soit je le prends dans ma main et je le mets dans mon deck plus je parle moins tu comprends au passage merci Tom pour le raid merci Tom je te jure tu m'auras épuisé et moi tu crois quoi j'ai utilisé toutes mes ressources parce qu'en fait c'est dit que je vois activer un des deux effets parce que si j'ai pas envie d'avoir un machin sombre en main c'est chiant oui il a un peu la coupe super mal c'est chiant c'est chiant c'est vrai parce qu'on est d'accord que je vois activer un des effets suivant au début du duel ça te pense tu peux ou pas alors eh non je pense que j'ai pas le choix tu dois le faire t'as pas le choix eh bien je vais révéler le magicien sombre dans ma main et tu vas le mélanger le mettre dans mon deck mélanger je te laisse couper mon ami pour remélanger comme tu veux et je vais piocher un oh tu viens de repiocher le magicien sombre je l'ai dans mes manches c'est pour ça c'est à toi du coup j'ai pioché ouais je vais le réafficher alors que vas-tu faire mon ami je vais poser un monstre en défense ouais je vais poser deux cartes à stacer et ça va être à trois on est quand même sur une game plus tranquille pour le moment c'est avec ça que tu vas me battre ok sauvé je vais piocher une carte de mon deck ça a l'air pas mal ça ça a combien de cartes en main sauvé deux sauvé je vais invoquer le fracas le guerrier magique il va gagner un compteur je vais activer le compteur pour détruire pour cibler et détruire celle-là ah bah oui c'est un bouclier de rayon ok ensuite je vais flipper le magicien blanc expérimenté dans ma tête je vois les animations le magicien blanc expérimenté chaque fois qu'une magie est activée placez un compteur magie sur cette carte maximum trois lorsque cette carte magie est résolue vous pouvez pardon et je peux sacrifier cette carte avec trois compteurs pour aller invoquer spécialement un buster blader depuis ma main deck ou simchia pas mal faut pas qu'il passe en finale c'est un buster blader je vais rentrer en battle ah oui j'avoue alors tu vas perdre 100 par contre je crois qu'il y a un effet parce que quand t'as l'influi j'ai des gâteaux de combat je peux activer un des effets soit j'ajoute un scampion noir de mon deck à ma main soit je prends un scampion noir du cimetière et j'ajoute à ma main donc je vais faire l'effet et aller chercher un scampion noir c'est celui-là c'est Menae je sais pas Zoulou prend sang ouais c'est Menae et je vais chercher Gorg fort ok qui a un monstre à sacrifice c'est ça je vais 7-1 et je vais dire pardon je peux pas en fait c'est à toi ouais pas de main 2 alors je pioche à chaque fois on fait l'erreur bah ouais on a trop d'automatisation c'est ça que j'ai oublié de prendre c'est ça que j'ai oublié de prendre la gourde tiens oh quel autre oh le roi hop là on est bien reçu ici quelle gourde belle gourde tu peux me donner mon tel s'il te plaît on fait du trafic c'est ça il est pas devant toi c'est ça c'est ça je suis juste avec noir sur noir je peux sacrifier Menae ouais et je vais invoquer Frid le général irremplaçable ouais on peut pas être ciblé d'accord et donc enfin si tu peux le cibler mais ça va annuler les effets de magie donc il cible et en draw phase je peux à la phase piocher un guerrier de niveau 4 dans mon deck et le mettre à ma main d'accord il a combien ? 2003 il a quand même l'air de se poser une grosse question et je vais passer en battle phase ouais et attaquer ton petit magicien blanc ok je vais prendre 500 600 du coup il y a 1700 il y a 2500 600 toi tu t'es vraiment amélioré ouais franchement il y a une culatrice dans la tête et du coup ça va être à toi je pioche le frit de perplexe en deux mots je set 1 je set 2 je passe mon fracas en position de défense oh il a fait les fêtes je crois que c'est un invocation enfin de gagner compteur mais il a j'ai dit ça réfléchit des deux côtés moment rare profiter je ne voudrais pas du faire ça après tu m'autorises à replay vas-y merde c'est la quatrième zone ça prend les cartes en dessous du bureau hop là alors j'ai 5 cartes en mort maintenant que vas-tu faire alors du coup je t'ai demandé de replay vas-y vas-y euh t'as évidemment récupéré trou noir dans Regeki je vais replay j'ai été gracieuse c'est bien maman maman t'as combien de cartes en main ? 3 et t'as été récupéré quoi avec Fried ? t'as été récupéré ? j'ai pas encore plus récupéré je crois qu'il se demande s'il a été à son four avant de partir pourquoi il a deux E dans son nom ? ah vous parlez de lui ? oh putain master Fred et vous le tchat à votre avis à quoi pense Fried ? je vais invoquer Kiko qui possède mes 8 il a un effet lorsqu'elle inflige des dommages à mon adversaire je peux cibler deux monstres dans son cimetière et je peux les bannir c'est un passage de bannir aussi quoi ? ah Fred c'est une chaîne de... je vais faire Book of Moon oh oh et ensuite je vais passer en battle ok avant de passer en battle trop tard ok c'est bon c'est bon au bout d'un moment aussi et je tape à 10006 je vais prendre 10006 c'est à toi et 2004 10006 il prend ? ouais il est à 2004 il est bon apparemment tu peux pas Book of Moon parce qu'il est pas targetable ah oui c'est j'ai c'est vrai merci le chat merci le chat il peut le target mais c'est pas affecté c'est ça ? oui on revient en arrière on remet les points de vie de sauvé t'inquiète vas-y reprends tout en main fais comme tu oh terrible vous ne voulez pas faire la partie vous êtes bien le chat ça va il m'autorise ah oui c'est vrai que Fried il fait ça c'est vrai qu'il faut au truc de frigo on charge des excuses où il y en a on a jamais parlé de frigo je vais set 1 2 et je vais faire ça ok bah du coup je vais faire l'effet de Fried ouais merci le chat qui suit du coup en plus il l'a dit il l'a bien expliqué je vais la troupe exilée vous êtes combien ? comptez-vous la troupe exilée ? 1, 2 je vais couper je vais couper c'est de 1100 incroyable 1133 et bien je vais invoquer la troupe exilée ouais et faire son effet pour détruire ton monstre la troupe exilée ici ouais et je vais passer en battle phase ouais et attaquer je vais prendre 2300 il te reste 1000 points de vie pour s'être tendu du côté de Zul il a choisi d'accélérer le jeu plutôt que de jouer la sécurité c'est bon exilée j'aurais peut-être gardé pour gérer un problème ah ah mais c'est parce que j'ai des solutions ouais tu vois ça c'est que t'as beaucoup de solutions j'ai des monstres avec la troupe ouais et je dis à toi je fais je pose un monstre ? ouais et je vais attaquer avec lui je vais faire l'échappeau durant la battle phase et votre adversaire durant la battle phase et votre adversaire choisissez deux magies ou pièges depuis votre deck et un monstre dans votre zone de monde je mélange les deux et ensuite mon adversaire choisit qui il attaque et à la fin de la battle les cartes magies ou pièges que j'ai choisi vont aussi me dire je vais activer ma carte pièges monde de choc psychique qu'est-ce que c'est encore cette semaine ? alors quand tu actives une carte pièges je peux dépasser une magie pièges et si c'est ce cas j'invoque un monstre ténèbre de niveau 6 depuis mon deck qui c'est qui est niveau 6 à mon deck ? hop je pique sur le deck je pique sur le deck et bizarrement qu'est-ce qu'il se passe comme Jinzo il a ? et bah ça annule tes pièges la 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 mais c'est tellement fort comme si ce move était réfléchi et du coup je vais attaquer ok tu tues mon Kiko du coup et je vais attaquer avec Jinzo bah je vais faire Book of Moon oh attends 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 c'est à toi du coup ? c'est à moi je pioche alors peut-être c'est trop l'heure qu'il ait pas rincé le deck de Yugi alors peut-être ça arrive ça arrive il tient avec ses mille points de lien euh hum qu'est-ce qu'il peut lui faire ? ça ? ouais ça je peux voir ça dépend de sa main quoi c'est à le rideau il a quelle ? ok ouais mais c'est ah ouais il peut ? ouais c'est vrai qu'il s'en fiche un peu il a combien de défense ? il a mille cinq mille cinq mille cinq ok j'avoue qu'un mon sera mille six j'avoue qu'un mon sera mille six ensuite c'est lui ? je pose une carte et j'avoue spécialement non rien rien du tout absolument rien j'avoue absolument rien euh c'est quoi ? et je tape ton Jinzo c'est quoi ton monstre ? euh il gagne des compteurs quand il a trois compteurs je peux le sacrifier et se paye un arc des mondes puis mon deck ma dégousse et c'est à toi il y a bien son effet aussi je vais piocher je vais flipper mon garde mystérieux je vais te le renvoyer en main attends c'est euh un un bleu voilà ah non je te le renvoie au-dessus du deck c'est un effet flip ça ouais il la flip il la flip donc je cible un monstre face recto sur le terrain et si je contrôle un monstre guerrier face recto si c'est le cas je peux cibler un monstre face recto supplémentaire je place la première cible au-dessus de ton deck et je renvoie la seconde cible à la main si je contrôle toujours un monstre guerrier ok ensuite je vais sacrifier du coup le garde mystérieux et je vais invoquer Gorg le fort du coup tu as un sacrifice 1008 d'attaque ouais il dit le fort hein back to 2004 quand je alors quand je fais des dégâts je peux activer un effet soit je te cible un monstre que tu contrôles et je le renvoie au-dessus du deck et ou alors je te meule une carte donc je renvoie une carte au-dessus du deck au cimetière ouais mais écoute je renvoie une magie je vais poser une carte magique et je vais passer en battle ouais je vais attaquer à 2003 bravo le petit point pour Soe c'est les points de vie et j'ai pris la prédiction j'ai cru il allait nous faire la spéciale je rigole et j'aborde donc Soe qui valide son premier deck Jinzo oui ça change ma première victoire en stream première victoire tout court même je te serre la main en wifi ouais la prédiction la prédiction alors que c'était 53% pour Zulo à la base ah ouais ouais vous croyez pas en moi le chat là c'est pas mal parce que c'est ma chaîne quand même donc 47% pour toi c'est pas mal c'est ma chaîne mais les gens sont réalistes aussi ils tiennent à leur point ils me connaissent beaucoup trop bien donc Soe il a pris une compétence de Yugi c'est ça Yami Yugi ? c'est une compétence de Yugi ? c'est ça qui allait avec ? montre oui non mais c'est bien ça c'est celle là ok et du coup je la retourne lorsque je veux activer ma compétence ok et je vais déjà mélanger mon deck je vais la relire on va préparer le deuxième du coup c'est toi qui choisis c'est ça qui commence ? ouais deuxième prédiction en attendant ah euh je sais pas comment on fonctionne c'est comme ça que vous avez fait vous ? par de quoi ? le perdant que tu choisis qui commence ? oui ouais bah vas-y on va faire comme ça on va mettre un BO3 deux trois quatre prends le temps Asse tu veux encore mélanger et bonne chance à toi Asse bonne chance la prédiction tourne il vous reste quelques secondes dix neuf huit on va vite arrêter ça y'a pas tant d'écart que ça hein que j'ai coupé en visu là ou pas ? quoi ? y'a pas tant d'écart que ça quoi ? 60 pour Zul, 40 pour Soé ah ouais ? ah ouais ils savent que tu joues plus trop aux jeux en ce moment y'en a qui ont mis tapis là ils vendent leur maison là je savais même pas que tu peux hypothéquer ta maison sur... je vais 7-1 7-2 et je vais dire fin de tour sauvé je pioche un fameux pour le moment du coup je me souviens que c'est quoi c'est... celui là ? c'est celui je crois ouais ah bah non 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 je suis bête c'est ça ouais je pense qu'il faut euh non c'est ça c'est ça alors Soé je vais poser une carte magique ouais et ça va être à toi drôle bon il est arrivé qui a validé ça et on est passé à ça hop parfait mais vraiment à ça vraiment à ça hein je vais invoquer je vais invoquer le magicien rouge expérimenté deux game deux ambiances je vais flipper le magicien blanc expérimenté ça fait beaucoup là ça fait beaucoup ça fait beaucoup là non ils ont le même effet lui il se paye buster lui il se paye un arc débrou j'avais pas fait gaffe mais il a une très bonne défense le magicien blanc exact je vais taper je vais taper à 1700 ok et à 1600 je vais prendre les deux c'est à toi 300 300 300 il reste 700 points de vie à Soé ouuuu ça peut aller vite ça peut aller très très vite bah alors Soé attends attends c'est pas fini j'ai oublié d'activer ta compétence c'est vrai que je l'ai pas faite t'es obligé de la faire la compétence c'est rien c'est marqué ok et bien je dois aller chercher un magicien sombre aller chercher un magicien sombre vas-y vas-y moi j'en profite du coup pour relire euh ah oui et je vois prendre une carte de ma main calme toi ajouter un magicien sombre depuis votre deck puis mélanger une carte depuis votre main à votre deck et une fois activé un skill et retourner alors moi je vais jouer mon skill bête du fantôme ah je te laisse couper après bon cours je vais défausser une carte de ma main ouais pour pouvoir donc faire une fusion d'accord sans utiliser poly et du coup en utilisant les matériels depuis ma main d'accord tu les bannis ou même pas ? euh non c'est juste euh utiliser euh en utilisant les monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion c'est tout d'accord en N phase si euh elle a été invoquée par fusion ça a été invoquée par fusion je peux ajouter un monstre bête fantôme de mon cimetière à ma main voilà ok et euh je peux utiliser une fois par tour les deux compétences euh je suis tellement formaté par le jeu traditionnel que moi tu me parlais de bête fantôme j'imaginais auroradon j'avais compris l'existence de cette carte c'est... auroradon c'est bizarre alors je vais activer forêt spirituelle ouais c'est-à-dire que la première fois qu'un monstre bête, bête guerrier ou plante que je contrôle va être détruit au combat chaque tour ça sera pas détruit ok et je vais gagner un compteur sur chaque... j'active la carte et la musique qui va avec ça c'est pas mal c'est ça la touche hyper zoulou produit je vais poser une carte et je vais passer en battle je vais attaquer cette carte ouais je vais perdre 400 400 ouais et ça va être une fin de tour et du coup si j'ai bien compris je peux récupérer en main pour ajouter un monstre bête fantôme de mon cimetière à votre main ok rappelle moi les failles du coup une fois par tour mes bêtes, bêtes guerriers ou plantes peuvent pas être détruit enfin chacune d'elles une fois une fois euh attends c'est fort je peux pas nan 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 cette carte est toujours traitée comme bêtes fantômes donc ça je peux récupérer en main c'est du bien complet tac du votre une fois si elle a été invoqué par fusion ce tour-ci vous pouvez ajouter un monstre bêtes fantômes de votre cimetière à votre main voilà c'est ça donc je récupère la petite gazelle une fois par tour tu protèges la destruction c'est ça au combat et par effet au combat je pioche et récupérer gazelle il y en a euh avec pas ce qu'il y avait qui s'inquiète alors que va faire se cache derrière ses cartes je crois qu'on craint de luire à force de réfléchir j'aurais pu kiffer le deck n'empêche la forêt elle va être et tu montres à 2100 ouais et quand elle elle est détruite au combat je peux sceller un des deux que j'ai fait pour la fusion et je le ramène sur le terrain sur le terrain sur le terrain c'est ça invoqué spécialement de la scie et elle lorsqu'elle est invoquée normalement ou par flip je peux ajouter une gazelle depuis le deck à la main ce qui n'arrivera pas puisqu'elle est normal euh elle est embêtée mon cher zoulou tu vois la skill ça redonne un intérêt à la carte parce que c'est vrai que dans les decks classiques de Yugi les decks de démarrage ou de structure c'était toujours les briques quoi on va faire rideau de la magie noire pfff t'as vu comment j'ai prédit t'as vu comment j'ai prédit votre réaction il passe à 1800 points de vie je me paye dans moitié de mes points de vie et je peux invoquer sp un match ensemble depuis mon deck j'espère et en fait spoiler avec le skill je l'ai pris et je l'ai remis parce que c'est marqué ajouter à votre main puis mélanger une carte hop là il a 2500 ah ouais tu peux aller faire comme ça j'avais pas pensé en tout cas magnifique magique 500 on passe un retour que là mais vous avez compris 300 d'IQ du coup j'ai un compteur ouais je fais dire battle ok battle à 2005 euh je vais prendre 400 et il est pas détruit une fois par il reste 300 points de vie à souhait ah ouais seulement oui oui attention ok je vais piocher oh non oh non j'ai vu sa tête oh j'ai vu sa tête il a l'air très 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 content attends attends il va se passer des dingueries dans pas très longtemps il faut juste que je réfléchisse est-ce que c'est le 2-0 il faut juste que je réfléchisse est-ce que je peux pas gagner ce tour-ci très gentueux hein attends 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 c'est un effet rapide d'invoquer euh non non ce n'est pas un effet rapide en je vais invoquer gazelle je vais jouer libération de la nature sauvage sur gazelle ça dit que je peux cibler un monstre bête bête guerrier ce qui est le cas et il gagne une attaque égale à sa défense et s'il le fait il est détruit à la même phase donc il va passer à 2700 tu gagnes un compteur magie tu gagnes un compteur magie c'est un compteur donc il est à 2700 je suis passé en battle ? ouais alors ça va te sauver alors peut-être que ribaud de la main ouais il y a que ribaud dans le nec je sais pas je pense pas je perds 200 je perds 200 je vous passe à et je vais attaquer ici à 2100 sur 1600 qui me ferait perdre combien ? 500 ça serait 1100 le public retient son souffle la foule est en délire oh les chapeaux oh les chapeaux elle passe cette fois ça passe c'est pas Ginzola regarde un peu ce que j'ai dans le deck en même temps ouais pour le coup c'est dommage pour le coup c'est dommage non mais t'aurais pas pu l'activer sur magie 500 mais ça servait à rien quoi il aurait touché quoi qu'il arrive en fait il y avait une place de prise là les trois aînes elles t'ont un peu handicapé pour les chapeaux ouais non mais même je crois que je dois avoir qu'un seul mob pour activer euh non en fait non si tu l'aurais fait avant je pense pas que ça vaut non tu pouvais pas je pouvais pas mais euh mais euh bref euh je dois prendre deux magies deux magies pièges regardez le son pharonnet là pas fini hein pas fini encore hein ah les chapeaux là le scénario ça vient plus du script Zul ok je crois qu'il y a ça oui ouais pour ça ok perbe 13 1300 pas beaucoup hein cherché Inotama tu en es combien Inotama ? c'est 200 je crois attends je vérifie euh et je vais envoyer si je le retrouve voilà Inotama ça afflige 500 attention t'es en danger attention t'es en danger nous rappelons à Zul qu'il n'y a pas la telle avec les vieux time pardon faut aller chercher poly et lumière des ténèbres je n'en garde pas poly poly polymérisation la belle poly vas-y le replay le replay oh ça se fait au D oh ça se fait au D 1 2 3 4 5 6 6 alors peut-être non oh il récupère la poly et ça va être une fin de tour non non je les récupère pas ça va aussi me tiens et du coup ça c'est détruit parce que j'ai utilisé la libération et à toi ah ça c'est détruit parce que c'est euh par l'effet de sa carte ok ah il est déçu c'est pas joué c'est pas joué ah du coup il perd ses comptes alors c'est dommage bah ouais mais bon je préfère ça que mourir t'as combien en main ? une carte 300 comment il met 300 ? alors qu'on arrive à décerner les gouttes sur les fronts personne hein je sais ce que c'est personne ne sait ce que c'est hein avec une passe magique je l'ai peut-être changé quoi c'est devenu un blaster blader et moi il me reste 1000 1600 je vais 7-1 et je vais dire que va-tu dire ? ce coup là il va dire fin de toi fin de toi ah merde merde j'ai perdu ouais c'est terrible je peux activer le grand rassemblement du troupeau ouais donc ça dit que si je contrôle un monstre bête, bête gaillot, bête TD je pioche une carte pour chacun des types de monstres que je contrôle et je peux pas activer d'autres magie piège ou défait de carte magie piège autour j'active cette carte donc j'ai pioché hein ok quoi non c'est pas la bonne c'est pas la bonne de quoi ? non non on a pas affiché la bonne du coup on était en mode de quoi on est il avente c'est ça nous je vais invoquer bazou aïe le mangeur dame ça va taper et je vais bannir trois cartes de mon cipier il faut du grain de ma joue face cachée quand même moi je me méfierais et je vais passer en battle donc il passe à 2500 jusqu'à la fin de tour ici je vais attaquer ouais et là à 2005 je vais attaquer tout ouais aïe 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 et c'est une fin de tour je sais pas comment il s'en sort j'ai fait la fin du tour de Zul le boost de bazou c'est ça c'est 300 par carte banni j'ai banni trois cartes énormément de possibilités à Zul bien joué bien joué en fait le problème c'est que j'avais métavers et le terrain en main aïe 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 le terrain qui va chercher poly et ça qui fait une poly aussi mais j'avais pas les matériaux quoi alors moi j'ai une sale main parce que j'ai full brick j'avais que les monstres sacrifiés au début p*** elles sont trop cool tes cartes j'aime beaucoup premier degré j'adore ces monstres quoi et en fait j'ai pioché la gazelle ce qui m'a permis en fait de défausser Baboon pour faire le skill et invoquer ça et du coup ça m'a sauvé mais sinon j'étais vraiment dans la mouise pas mal pas mal pas mal après j'avais un effet durant ma même phase je pouvais sacrifier un monstres sur le nom d'origine et ma chien somme pour piocher deux au moins j'avais ma chien et ténèbres mais en même temps j'ai pas envie de faire ça donc bien joué à toi bien joué du coup tu accèdes à la grande finale oui je vous suis pas fait deux aides première grande finale de toute sa carrière non je rigole il en tremble non mais c'est moi qui dis ça donc vraiment l'attaque elle est égale à zéro on va pouvoir passer à la à la petite finale allez je switch avec Soe et pendant que j'ai révélé qu'un seul deck moi pour l'instant le tapis obélisque qui porte plus de chance qu'autre chose je peux aller par là et du coup on est à deux ouais du coup vous êtes à deux ouais ok hop je vous laisse définir qui qui fait quoi qui fait quoi oui bien sûr hop là moi je vais changer de deck quoi que quoi que déjà bonjour à toi mon ami QC enchanté 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 écoute moi je suis joueur je vais faire au hasard c'est vrai allez moi aussi je fais semblant alors que je sais quelle deck est qui est dans quelle main vous avez fait une prédiction ou pas ? non je l'ai terminé j'ai vu de toute façon tu l'aurais vu au skill c'est vrai j'ai pris au hasard aussi j'ai pris au hasard mon ami et que vois-je que vois-je le même deck du coup tu gardes vraiment le suspense sur le deuxième c'est bien ça exact exact alors du coup on a la grande finale là Antoine, Soé il y aura pas de Kaiba contre Yugi ouais je suis un peu déçu après il a un deck Yugi je crois avec le deuxième il y a Berfomete c'est tout ouais ouais c'est un deck Yugi il y a vraiment juste Berfomete dedans c'est mon ami en tout cas on a vu un duel qui il y a eu beaucoup moins d'échanges de coups que tout à l'heure 3 4 je te laisse faire un pilou face je te laisse choisir ta face je te laisse choisir ta face bon je vais prendre l'ultime allez oublie pas ta skill Zoul ouais je vais tester comment c'est ok nice j'avoue que j'aurais peut-être pu jouer second je sais pas je vais piocher et pourquoi tu pioches d'ailleurs le premier pioche pas ? non tout à l'heure j'ai pioché c'est pas un format repro j'ai pioché deux fois j'ai pioché deux fois il a triché deux fois j'ai vraiment triché deux fois vous pouvez aller spammer dans le replay triche parce que donc il fait bien d'être en petite finale du coup c'est le karma je vais jouer t'as fait ça ? ah non j'ai pas fait ça c'est vrai non 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 ouvre le je copie là c'est que l'échelle je vais pour vite me regarder maintenant alors je vais donc ajouter un magicien sombre à ma main et je vais replacer une carte de ma main dans mon deck et mélanger le deck je suis bien content de ne pas avoir commencé ah ouais ? il aurait déjà toi c'est un peu ça est-ce qu'il y a une différence de dotation entre le troisième et le quatrième ? euh oui je sais pas il y a deux hôtesses de différence t'es mort t'es mort t'es mort mec t'es mort euh ensuite je vais jouer emblème du coup buster ? ouais vas-y je vais 7-1 à toi je viens de penser un truc euh on est pas bien euh bah toi draw je suis bien content qu'il ait 7 à monst je vais sacrifier t'es content là ? c'est invoqué art démon dogilver lorsque cette carte est envoyée au cimchair vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain équiper cette carte à la cible le monstre perd 500 points je vais taper à 2002 donc c'est lui qui l'a invoqué avec le magicien rouge en fait ouais ok ouais à toi bien sympa ces petits decks speeduels en vrai franchement euh on est d'accord que là en terme de de complexité il y en a pas beaucoup mais euh ça suffit pour passer un bon moment quoi on s'amuse on s'amuse ouf ouais enfin bof moi après moi moi ça va franchement draw je vais 7-1 et je vais battle ok à toi détruit abyss comment on va faire sans abyss maintenant ? c'est pas le bon deck ? je vais activer masque de volonté de jugement sur ton monstre ouais parce que cette carte est activée mélangez la dans le deck ah bah non il me semblait que t'avais pris le bon d'accord non y'a pas deux effets en gros je prends le contrôle du monstre qui est équipé mais c'est uniquement par l'effet du gros le gard ok je suis impressionné en tout cas bah c'est fou hein bel effet bel effet belle carte en vrai je peux faire ça non tu peux pas non j'ai calculé en fait tu peux pas non seigneur de extermination oh la la mes chapeaux magiques toutes les mains dans toutes les mains je l'avais attends je pioche il me reste déjà que 1008 pourquoi il me reste que 1008 ? je pense que tu as gagné ou pas ? pourquoi il me reste que 1008 ? t'as pris une attaque directe de Guilford ? pas de Guilford ? 2002 ? Arc t'es bon ? oh la vache oh bluff quand t'as un bluff ça marche quand t'es eu ça fusion ? je vais te fusionner ! le match c'est le sombre et Buster Blader ! wouuuuuuuuuu wouuuuuuuuuuuuuuuu wouuuuuuuuuu aller j'ai un on va là non j'ai un le bras la dent avant que tu l'avouques mais laisse le j'ai un j'ai un je fais avant que tu l'avouques Bah ouais en trois duels quand même il est temps ! Il a cassé mon délire ! Il a cussé le délire quoi. Oh putain ! Le niveau 10 blagues ! Tous les vendredis soir à l'association, on rappelle. Roi des jeux ! Et du coup la prédiction... Je vais rester sur celui-là. Oh y'avait 66% pour cusser dans la prédiction ! Cheeeeh dans le chat ! Cheeeeh ! Jouer toujours la cote ! Cheeeeh ! Cheeeeh ! Du coup Zool il va pouvoir montrer son deuxième deck ! Exact ! Retournez cette carte lorsque vous activez ses compétences. Habile ! Habile ! Je sais même pas ce qu'elle fait gros ! Lila quand même ! Ouais je vais la lire ! Il va la lire pendant que je vais lire mes cartes et il va me faire Oh fin de tour ! Donc Quentin t'as brique ! Clairement ! Quatre magies ! Aïe 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 ! Monstre au troisième tour ! Il y avait déjà un ton en face ! On va finir ! Les attaques s'applient ! Et puis j'avais pas l'atteint des ténèbres ! J'avais pré-préparation des rites ! Avec la magie rituelle en moi ! Oh de quoi je peux pas l'activer ! Non je peux pas l'activer ! En fait moi tu vois le buster ! L'emblème qui va chercher le buster je voulais la garder pour rajouter des compteurs sur mes mobs ! Ouais ! Mais en même temps ! Tu pioches ! Si t'es là tu hard draw buster et que t'as l'emblème en main bah t'as tout perdu quoi ! Du coup je vais dire que tu vas commencer ! Ok je vais commencer et bonne chance à toi je vais pas piocher ! Bonne chance ! C'est sûr ! J'ai perdu mes deux duels contre sous alors j'ai pioché une carte en plus ! Après y'a un autre aspect aussi Zul c'est que c'est des decks à 20 cartes donc filtrer c'est vachement impactant en fait ! Ouais ! C'est un mec des maths toi non ? Pas autant que ça ! C'est celui là non ? Oui je crois ! On va laisser un peu de temps à Zul pour lire son deck ! En attendant je vais replorer sur mon skill parce que ça ne fonctionne pas quand il est détruit pour moi ! Après supprime ce qui est passé ! Je vais 7-1 et à toi mon ami ! Je vais piocher une carte en plus ! C'est pas sûr ! Fallait le faire ! Hum ! Ok ok ! Je vais invoquer ! Abyss est un smart ! Attends ! Excuse-moi ! Attends ! Parce qu'en fait j'ai pas lu mon truc ! Ouais t'inquiète je vais le faire ! Bah lis la description de la carte en attendant Quentin ! Le corps de ce monstre fait l'équilibre entre le côté clair et le côté oscur de la force ! C'est vraiment écrit ça ! Un jour je ferai un quiz où je vais lire que les descriptions des monstres normaux ! On avait fait ça ! Je sais plus c'était quand mais on avait fait ça ! Mais c'était moi en fait qu'il avait fait je crois même d'ailleurs ! C'est vrai c'est possible ! Quoi ? Oui c'était bien goalie ! Bah apparemment ! C'est vrai qu'il s'était déjà Star Wars ? En 2000 oui quand même ! Ouais ouais ! Vas-y ! C'est à toi ! C'est quoi ? 96 Star Wars ? Putain c'est bien avant ! Bien avant ! C'est 70 Star Wars ! Ah ouais ! Toi t'étais jeune et toi ! Il sourit ! Tu tapes ! Tu tapes mon alpha qui a 1700 points ! Je prends 100 points de vie ! Ça se prend ! Je pioche ! Il y a combien d'attaques ? Il y a 4 ! Quelque chose me dit qu'il va rester longtemps en défense ! Ouais ! Ça va être une nouvelle guerre des tranchées ! À toi ! Ok ! Ça donne quoi la prédit ? C'est intéressant ça ! Ah c'est équilibré ! 52% pour Zou de la prédiction ! 48% de losers dans le chat ! Et là bizarrement tu sais faire les maths ! Quand ça t'arrange ! Je vais lui équiper le masque de brutalité ! Il gagne 1000 ? Ah ! Attends ! Après est-ce que je suis obligé de payer ? Je vais l'équiper à ton baguette ! Ok ! Ouais ! Hésite doucement ! Ça dégage ! Donc tu l'as équipé à bon monstre ! Monstre a perdu 1000 de défense ! Il est passé à 700 ! Ah j'ai pu passer ! À toi ! Je joue le Golem Destructeur ! Oula ! Il possède 1500 points d'attaque ! Ouais ! C'est une des premières cartes de Yu-Gi-Oh ! Je pose une carte magie ou piège ! Je termine mon tour ! C'est terrible ! Pourquoi il rigole ? C'est comme un sacré traguenard ça ! C'était du blef ! Il y a ça dans le blef ! C'est sérieux ? Ouais ! On a mis un pot d'extravagance ! On s'est dit que c'était plutôt approprié ! Tu viens de mettre 20 ans dans la tronche de gens du chat là ! Tu vois bien ! Il est beau celui-là ! Ouais ! Il est beau ! Là ça rappelle des souvenirs ! C'était quoi le deck de Kaiba ça ? Deck de Yu-Gi ? Je sais pas ! Plutôt Kaiba je pense ! Je crois que c'était Kaiba ! Je crois que c'était Kaiba mais... Alors si j'essaie bien compter je peux faire une avocation sacrifice ? Oh ! Ouais il fait genre... Ah c'était l'autre deck les chapeaux ! Bête de ta loi ! Ha ha ! Non mais... Qui c'est qui tombe dans un piège d'aide ? Faut bien que je tape ! En vrai t'as raison parce que c'était full bluff ! Non je rigole ! Esprit incassable ! Insupportable ! Si vous ne contrôlez qu'un seul monce face recto ! Ciblez le monstre jusqu'à la fin de ce tour ! Il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre ! Actuellement contrôlé par votre adversaire avec l'attaque la plus faible ! En cas d'égalité vous choisissez ! Bah 2004 l'attaque la plus faible ! Donc je passe du coup... A 3009 ! Ah ça fait un beau golem destructeur ! Là il détruit le golem destructeur ! Je vais juste prendre la différence donc je vais juste prendre son attaque ! Mais toi t'es bon dans les maths toi ! Aïe 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 ! Toi t'es bon dans les maths ! Je peux vraiment s'invoquer par sacrifice ! C'est super ça ! À toi ! DROP ! C'est quoi qu'il s'est perdu ? Non 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 ! Les gens ils ont buté ! Attends ! Est-ce que j'aurais pas dit que ? Non ! Non 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 ! C'est bon ! S'il gagne 2004 tu vas perdre que 2005 ! T'as combien de cartes Thomas ? D'ailleurs euh... Alors mon zoul que fais-tu ? C'est pas la même chatte quoi ! Et mon coeur il relâche avant ! Ah oui ! Ça réfléchit ! Je vais plutôt la jouer ! Attaquer la lune une fois par tour lorsqu'un monstre... Lorsque la position de combat d'un monstre rocher que vous contrôlez est changée, vous pouvez cibler une masque du piège contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible ! Quoi ?! Je vais donc passer le golem en position de défense et vu que c'est marqué dans son nom il est destructeur et bah il va activer l'effet de attaquer ma lune et puis il va... Il attaque ta lune d'accord ! Je vais cibler et détruire ça ! Bon moment hein ! Détrui une masque de faiblesse ! Yes ! Non je rigole ! Attends ! C'est le câble ! À toi ! Ça va être horrible ça ! Mon dieu ! Ah ! On va commencer par péter ça ! À la bannière ! Force magnétique ! Entre ! J'avoc ! Belchid il a mis 500 et je vais taper ton golem ! Ouais ! À toi ! Quentin qui se croit à Venise... Je vais flipper la jarre absorbante ! Détruisez toutes les magies pièges sur le terrain ! Puis chaque joueur pioche une carte pour chaque... Une de ces cartes qui contrôlent et qui ont été détruites par cet effet ! Et je ne peux pas poser le reste de ce tour ! Euh... On peut détruire ça, ça ? Ouais ! Par contre... Par contre... Oui ! La question c'est est-ce que c'est en chaîne ? On va sur la carte attaque à la lune ! Est-ce que ça chaîne... Ou est-ce que c'est en... Alors... Ça te dit... La position de combat d'un monstre rocher contre l'échangé ! Je peux cibler... Un monstre euh... Enfin une maison pièche pour plus basse... Hum... Alors... C'est ça dit dans le chat... Hum... Non pour moi ça passe... C'est les cartes posées bad... Ouais de toute manière ça détruit que la mienne pas la tienne ! Oui c'est ça ! C'est les faces cachées ! Faut que la vision se pose pas ! De quoi ? Ça, ça détruit que ça ! Ça détruit pas ça ! Ouais mais est-ce que je peux détruire du coup ça avant ? Faut pas que tu pioches ! Alors il y en a qui disent que le pif était pas connu avant que tu flippes ! Ah ouais ça détruit pas la mienne ! Je sais pas comment dire ! Je sais pas comment dire ! Ok euh... Elle s'active avant de flippe donc elle... Ok je fais autre chose ça te va ? Je le flippe pas je le sacrifie ! Et je fais grande marghe et du coup je détruis ça ! Ouah non ! Oh vas-y tu le fais là ! Allez c'est bon allez hop ! Et du coup j'attaque ! Oh 900 ! Aïe 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 ! Il reste 1500 à QC ! A toi ! Il y a des monarques ! Jamais euh... En vrai j'avoue que le play il était nul quoi ! Ouais ! Bah t'aurais juste fait piocher un à QC quoi ! Bah ouais c'est clair ! A toi ! Gros ! C'est la fin ! La musique elle se met au moins au moins au moins on sait ! Ouais ! C'est la technologie de Hyper Zlou production ! Voilà c'est ce que je disais tout à l'heure ! Quand je clean trois fois des yeux pa 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 ! Ça peut être tout ! En vrai ce serait cool ! Et en vrai vrai techno ! Je mets une ceinture à captation de cardiaque ! Et dès que mon rythme il augmente ! Passe avec une musique rythmée ! Ça y est là un nouveau projet ! C'est vrai que c'est possible ! En vrai c'est possible ! Vous êtes engagés ! Rappelle toi le début du live quand même ! Rappelle toi aussi que lundi il y a quelque chose aussi hein ! C'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! On peut se faire ! Je vais set ça ! Ouais ! Et je vais battle hein ! En vrai il y a des trucs ! Bah écoute il va retourner dans tout ça ! Ouah ça ! Ouah ! Parfait ! Non je veux bluffer mais... Aïe 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 ! Un monstre par pitié ! Mais il l'a bien joué quoi ! Je veux pas ça ! En vrai l'inventivité ! Parfait ça y est ! Concentre toi ! Reste dans la partie ! Tu sens bien le moment où je suis au chat ? Je reviens je vais pisser ! Et là ils entendent ! Et là ils sont là ! Ok c'est un combat difficile qu'il est en train de mener ! Il est pas en train de pisser ! Tantantantantantantaaa Un grand malade ! Je pioche ! Il déchaîné Zulu ce soir, ouais je confirme, c'est parce qu'il est fatigué un peu. À toi. Ah la tête ! Ah la tête ! Ouais vas-y, ça n'a que des back-rolls depuis tout à l'heure. Ouais, à toi. Personne n'a de monstre. J'aimerais bien avoir un monstre, mais... À toi. Gros. Je vais te demander apparemment. Un texte assez long, ça m'étonnerait qu'il y ait la description. Cet ultime dragon à la force descriptrice. J'entraîne la description de pilote structure. Je vais invoquer golem en briques. Si tous les monstres dans votre scinture sont terre, ce qui est le cas. Je peux sacrifier cette carte. Je peux sacrifier puis cibler deux monstres rochers de max niveau 4 dans mon cimetière. Et les invoquer CP. Mais leurs effets ne s'activent pas sur le terrain. Ah c'est fort. Je vais sacrifier. Ouais. Je vais invoquer alpha. Et je vais invoquer golem destructeur. Ah 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 ! Ensuite, je vais activer mon skill. Oula. Ça ne marche pas. Voilà, au moins c'est honnête. Euh... Ensuite. C'est un invocation normal. Ensuite, je vais passer alpha en position de défense. Il vient d'être invoqué. Il est SP. Bah tu peux. Bah c'est tout. Ah ouais ok. J'avoue. Et bah je le fais pas là. Je vais dire battle. On va chercher l'étal. Ah ah ah. Bien joué. Et c'est une victoire de Zulu. Bien joué. J'ai une bonne carte de merde ça. Une fois partout, vous pouvez sacrifier un monstre terre face recto. Et bannissez deux cartes dans le signature de l'adversaire. Bon c'est pas inutile mais bon c'est pas euh... C'est surtout c'est une piège continue. Et du coup elle te prend un slot ad vitam quoi. Et du coup c'est le deuxième 2-0. Donc on a deux personnes qui passent sur le bureau ce soir. Non mais... T'as pu y avoir beaucoup de place à force. Trin QC qui organise tout pour finir dernier. Faut bien un dernier. Faut bien un dernier. Faut bien un dernier. Mais il a fait exprès parce qu'il est généreux et t'as pas con. Bon en tout cas on va pouvoir passer à la grande finale de ce soir. Regardez comment ils sont chauds les deux ouaves là. Ah ouais. Ah ouais. Je l'ai pas encore dit mais le premier se bat pour 15 OTS. 15 OTS. C'est beaucoup ça 15 non ? C'est des OTS speeduels. C'est des OTS speeduels mais ça reste des OTS. Ça reste pas mal. Et ça reste énorme. Ça reste pas mal. Tu... Moi je prends le tapis quand il va. Je crois qu'il avait fait la caméra exprès mais c'est pas grave. Euh... Non non mais c'est bien t'inquiète. Je te débrouille. Moi je suis pas... Je suis du même côté que toi. Je me débrouille. Faut en changer une caméra. Il y a mes deux decks. Ok. Je sais pas où je les ai mis. Je sais pas non plus. Euh... C'est ceux là peut-être. Vas-y. Bon en tout cas j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Encore merci aux copains d'être là avec moi voilà. Pour essayer de vous faire passer une bonne soirée. Ouf. Et euh... Et je finis 3ème. Je finis 3ème. Bon sur 4 faut pas le dire mais... C'est déjà... C'est déjà plutôt pas mal. Cussé. Parti pissé. Est-ce que vous voulez l'entendre le chat ? Vraiment j'ai 8 ans. Euh... Je vais... Faire les caméras tiens. Hop. On va faire sauer. On va faire sauer. Oh ça va ça a l'air d'aller. Pas trop mal. T'es... T'es une casquette quand même. T'es une petite casquette. Je peux pas te le cacher. Attends t'es si grand. Ah oui c'est vrai c'est ça. Ca a été le secret là. Le peel shuffle. C'était la clé de la victoire. On recommence. Alors... Oh ! Tu te fais rire. Ah ouais. Pfiou. On va aller bien là ? Ouais. Ok. Eh bien écoutez... Blorice pour moi ? Si tu veux. Bien rouler. Je te laisse commencer. Ah tu me laisses commencer ? Ouais je te laisse commencer. Ohlala. Bonne chance. Bonne chance. Bonjour à toi. Et c'est l'heure de la grande finale. Je rappelle à gagner. 15 OTS. Un tapis speed duel. Donc le tapis sliffer que t'as juste devant tes yeux. Soe. Un petit Jinzo quand même. Un petit Jinzo speed duel. Pour le gagnant. Et pour vous chez vous. Vous pouvez vous rendre sur Twitter. Vous tapez point d'exclamation concours dans le chat. Ca vous donne le lien. Et vous pouvez aller RT plus follow sur Twitter. Pour participer et gagner une boite speed duel. Je pose une carte. Je veux rentrer en combat et déclare une attaque à 1009. Et bah je vais prendre 1009. Et bim. 1009 ? Ouais. Et à toi. Pioche. Eh bien on passe à la 2. Ça va être à toi. Pioche. Je vais invoquer ma vaillou. Ohlala il est chaud, il est chaud, il est chaud. Mais attendez QC va revenir. On va ouvrir les boosters. Tu sens du match dessus. Aïe 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 aïe. Donc plus 1000. Il a beaucoup. Il a beaucoup ouais. Du coup je vais dire combat. Tape avec. Eh bien je vais faire un bouclier drainant. Ohhhh. Je vais gagner 3050. 3550. Tant. Je gagne 1000. Ouais plus 500. Bah lui il se donne 500. Lui il se donne 500. Ouais. Et celle là ça compte aussi non ? Il gagne 1500 en tout. Ouais c'est ça. Non il gagne 1000. Non 1500. Il gagne 1000 plus 500. Ah il y a une carte face cachée pardon. J'avais pas vu. Bleu sur bleu. Donc tu gagnes 3050. C'est ça. Pfff. 1009. Je perds 1009. Pfff. Attends. Attendez attendez attendez. Il perd 19. Il a 200. plus 3050. Plus 3050. 3250. Allez QC. Tu viens suivre la finale avec moi. Parce que ça tape très très fort du côté d'Antoine pour l'instant. Tu t'es démuté ? Normalement. Je vérifie. Normalement tout le monde m'entend. Alors. Qu'est ce qui se passe ? Ah la prédit. T'as pas fait de prédit. Ah j'ai pas fait de prédit. Tant pis la prochaine. T'as pas fait de prédit. La game est déjà commencée. Toujours quand je mène que tu fais pas de prédit. Je dis ça. Tu m'as invoqué une nuée de sauterelle. Ouais. Ah oui mince. Faut que j'assiste les cartes. Donc là c'est moi qui choisit. Ça va me faire avoir deux fois. Les decks de sauterelle. Le tour a l'air pas. Donc j'ai 1000. Tu peux la remettre à scacher. Et quand tu la flippes. Tu casses une magie piège. J'ai mené un grand combat aux toilettes. On a entendu la musique t'inquiète. Je pose une carte et battle. Ouais. Il faut attaquer la nuée de sauterelle. Je prends 900. Ouais. Et ça va être une 20 tours. Pioche. Il y a deux flas cachées. Je pose une carte. Ouais. Je veux dire combat. Je tape. Donc il y a 3550. Il a 2000 en plus. Euh... Du coup je vais perdre... Ouais c'est clair. Je perds combien ? T'as combien ? 1009 ? 1009 ouais. Donc ça fait... 1300... 1350. Avec Mahava et Lo... Attends. Tu perds combien ? 1350. Oh. 1350 ? Oui. Je pose une carte à scacher à toi. On parle plutôt de 1650 dans le chat. 1650, 1450. Mettez-vous d'accord. C'était quoi les attaques des deux ? Euh... 1650. Allez. J'ai rajouté 300 dégâts. C'est bon. Il est chaud Antoine là. Faire jugement silencieux pour ramener Maraudeur Verse en défense. J'ai compris jugement solenné. Je vais le sacrifier. Je vais mettre le planeur du Kaiser. Ouais. Oh là il y a les sauvés sous pression là. Il envoie tout Antoine là. Je pose. Combat. Maillot. Allez on va abandonner tout de suite. T'as vraiment attaqué avec Maillot ? C'est Vailo. C'est Vailo pas Maillot. Ah Vailo. Pardon. Et j'avocke ketchup en position de défense. Ouais c'est ça Maillot. Je relance de deux. Avocation fusion. Je fais cocktail. C'est assez bien. C'est assez bien. Oh là là mais Antoine en 1-0. Antoine a une game. De son premier titre. T'as la grande victoire. Il prend Marty sur son CV invitational Speed Duel. Parce que sur le défi des decks à moins de 40 euros. Hein Monsieur. Ah tu dois récupérer ta carte. Ouais. Attends c'est toi qui a gagné. Non non c'est moi. Attends c'est toi qui a gagné. Pierre m'a pas battu. Tu vas retourner avec. En plus tu n'as pas chopé un ulti. Si. Ouais du coup il en aura deux. Cet escroc il en aura deux. Bon si vous n'avez pas suivi. Il faut aller voir sur la chaîne Zulu Replay. Les replays. Des défis avec les decks à moins de 40 euros. Voilà. Il y avait un truc à gagner. Et j'offrais aussi des boosters. Il a chopé l'eau principale dans un booster. Et en plus il a gagné. Du coup il a chopé deux fois une carte qui vaut 50 euros. Il se met très très bien. Il s'est mis bien. Tu choisiras. Et bien je vais commencer. Ah ouais. Bon jeu à toi. Bonne chance. Oh folir. Folir. Quel gamin folir. Je mets la pression là en janvier. Et ma JPG posée du côté de Soe. Je pense que c'est une force de miroir. De la noyade. Peut-être que je joue encore avec le jockey. Alors si je regarde dans son deck. Il a soit ça. Il a l'éclatante. Soit ça. Ouais. Ça peut être aussi une troupe d'assaut Goblin posée en position latérale de sécurité. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Viper de la victoire. XX03. A tes souhaits. Merci. 1200 d'attaque. Quand il détruit un monstre, soit je peux activer un de ses effets. Il gagne soit 400 d'attaque. Soit je cible une magie piège, je la détruis. Soit j'invoque spécialement un jeton qui est une copie. C'est trop tard. Quand il détruit un monstre au combat. Quand il détruit un monstre au combat. Ok. Je pose. Je vais rentrer en combat. T'as pas 1200. Ok. Je vais prendre 1200. Regarde toi. Je sais. Attendez les gars une seconde. Je fais une petite prédit. Laissez-moi 30 secondes. En fait on est bête. Il faut l'artefact qui est posé. Ah. Il y a eu des dommages. J'ai perdu 1200. T'as perdu 1200 ? 200. Ok. Let's go. Eh bien ça va être une fin de tour. C'est beau ça. Oh. Fasse combien ? Alors peut-être. Oh. Oh il est serein. En vrai il est très serein. Mais il fait ça. C'est la seule chose qu'il peut faire. Je vois juste des coups sur le côté mais. Le fauchon bêta. Donc pareil s'il détruit un monstre de l'adversaire. Je peux envoyer un machine lumière avec 1200 d'attaque depuis mon déco sim chair. Ou en récupérer un en main depuis le sim chair. Donc là ça ferait 2004. Ok. Je veux dire combat ? Ouais. Je tape à 1200 ? Il me reste 2008. Je tape à 1200 ? Je prendrais 2004. Ouais bah je veux prendre des 2004. Et du coup sur le dernier je voulais rajouter de l'attaque. 500. Combien ? En fait j'avais bouclier dedans pour plus tard. Et en fait je comptais démon méga cyber et revenir dans le game en se disant bouclier dedans. Ah oui c'est la déclaration de l'attaque ça. C'est pour ça que tu peux pas le faire. C'est pour ça que je peux pas le faire. On se refait cette game là ? T'as gagné Antoine ? Tu es le grand gagnant mais pour le spectacle on va la relouer. Est-ce qu'ils veulent que je joue l'union ou le Kaiba ? Euh... Je vais regarder ce que dit le chat. Bah joue ce que tu veux en vrai. Si je dois choisir je vais faire Kaiba mais comme vous voulez. Vas-y prends Kaiba. Après on peut voir plus d'avions c'est vrai qu'on a pas vu beaucoup. Est-ce qu'on finirait pas par un Kaiba contre Yubi ? Non mais on veut refaire la game non ? On fait celle-là. Moi je crois qu'on refait celle-là. Très bien joué. Dommage parce que le move avec le bouclier drainant et le... Bah derrière je pense que je remontais la game assez... Enfin pas facilement mais je pouvais la remonter quoi. Bah pourquoi prendre le risque alors ? Bah parce que en fait... Il restait dans 200. Il me restait... Non il me restait plus que ça. Il me restait 400 je crois. Tu étais à 2006 donc tu prenais 1200 tu passais à 1400. Non il me restait 2008. 2008 je prenais 2004 donc il me restait 400. Ouais. Et en fait du coup le fait de garder le bouclier drainant ça me donne en fait... Imaginons il a voque un dragon blanc ou quelque chose. Là derrière ça me permette tout de suite d'annuler une attaque qui recue buté un de mes monstres. Et du coup revenir un peu dans la game un peu plus tard. Là je comprends que t'as pris le risque de pas le faire. Si t'attendais pas un boost d'attaque sur la posée ? Non. Non non. Non non. Non non plus. J'avoue. Je fais un monstre à toi ? Pioche ? Qu'est ce que c'est ça ? Et voilà pourquoi il voulait jouer Kaiba ! Bah ouais ! Il faut la carte ! Oh il n'y a pas de texte Let's go Je vais faire la même chose Je vais invoquer la vipère de la victoire XX03 Qui a des effets quand elle pète des monstres Je vais mettre une base de ligne de front Donc une fois par tour je peux invoquer spécialement Une union de max niveau 4 depuis maintenant Donc du coup j'ai invoqué spécialement le tank de Metal Z Je vais dire effet du tank de Metal Z Je vais l'équiper à la vipère Pour qu'elle gagne 600 d'attaque Donc là elle est à 1008 T'es sûr que tu peux faire ça ? Pourquoi je pourrais pas ? Ah oui c'est que les XY Bien vu Quentin C'est soit X soit Y en fait Ouais ouais j'ai pas le choix Bon je vais aller laisser en attaque Je vais équiper la vipère de l'union fait la force Il a pas le temps Il a du condo le mec Gagne 800 d'attaque pour chaque monstres face recto Que je contrôle Donc il gagne 1 600 Donc 2 000 8 Combat ? Je t'ai pas avec la vipère Du coup il fait de la vipère Du coup c'est mort Est-ce que je lui fais gagner de l'attaque ? Ou est-ce que j'invoque un jeton ? Je vais invoquer un jeton Je vais le mettre en défense Donc c'est un 1 000 de 1 000 Si tu pètes lui ça pète le jeton Et je tape 1 000 5 T'as le choix de la position pour le jeton ? Ah oui Vas-y à toi De quoi Quentin ? T'as le choix de la position pour le jeton ? Ouais ce que j'étais en train de regarder T'as pris 1 000 5 ? J'aurais pu le laisser en attaque T'as pris 1 000 5 ? 1 000 5 il a pris Il est pas venu pour rien J'avoue Le cambriolage Or Je peux laisser ma femme à la maison moi Combat ? Il a combien son monstre ? Alors ça s'il est détruit Ça va peut-être le jeton aussi C'est juste détruit ? Il est juste Invoquer spécialement un jeton option C'est pareil Mais détruisez-le si cette carte N'est plus face recto sur le terrain Ah donc là si je vais le renvoyer en main Ça va détruire Ça pète le jeton aussi C'est ce que je vais faire Ok Bah non c'est même renvoyé au-dessus du deck Oh Oh oui si t'avais un bouclier de relance C'est pas mal aussi Ouais Je vais prendre 1 000 5 Attends 13 000 Je vais faire un guériré réincarné Je vais les récupérer lui Ah lui tu fais L L pardon ouais C'est un guérir L quand elle affiche les dégâts Des dommages Je peux aller chercher dans mon deck Un scorpion droit Ou je peux aller en chercher un dans le cinder Ok Allez est-ce que Soe peut come back Et il a 1 000 d'attaque Et il a 1 000 d'attaque Combien de défense de deck 1 000 8 Ok Je vais lui faire gagner 800 points d'attaque Ouh Ouh Et tous les monstres haut vont perdre 500 Ok Je passe à un monstre guerrier C'est une guerrière Tu perds 300 du coup C'est ça Et je ne fais pas d'effet Ça va t'as toi Allez peut-être le come back ici Les APM impressionnantes De Soe Le mec il essaie de hype le truc C'était il y a 10 ans ça Il essaie de hype le truc comme il peut Alors qu'est-ce pas les possibilités du côté d'Antoine ? Il y a 84% de la prédiction sur Antoine Chaîne de montage robotique Donc tous les monstres machines sur le terrain gagnent 200 d'attaque Et à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres machines fassent recto Ah merde tant pis Sur le terrain sont détruits au combat ou par effet de carte Placer 2 compteurs robots sur cette carte Et je peux envoyer cette carte avec les compteurs robots pour qu'ils bornent des unions Tant pis à toi Poser un monstre face caché et battle ? Ouais Donc toujours mille huit Le monstre posé face caché ça s'est mis automatiquement désolé Et à toi On contrôle pas trop le chapitre Il t'es bouillé josh Il n'en fait qu'à sa tête Il a vraiment regardé s'il y avait une puce Il a vraiment regardé s'il y avait une puce Je rigole si c'était ça dedans On peut tenter de prendre l'info Invoqué en attaque delta tree Ouais Si je détruit un monstre Je peux cibler un union dans mon stream chair et l'équiper Ou alors cibler un lumière machine face recto Je contrôle Mélanger dans le deck Je vais aller taper ici en 1200 C'est bien tu vas te détruire ma superbe Ah pas loin Du coup il fait Je vais l'équiper Donc il fait en 1200 Il gagnerait 600 Donc ça serait 1800 Ça fait À toi Ça serait donc 1800 C'est intéressant Je ne me souviens plus de ce que j'ai dans mon deck On va aller voir Arsenal secret Donc je vais envoyer les cartes Du dessus de mon deck Et je vais chercher un équipement Et je ne peux pas invoquer Poser le tour Regardez la carte renfort d'armée C'est la pharao rare Qui est en visu Elle est trop belle C'est un amplificateur Donc je ne peux pas invoquer Poser normalement Ah C'est nul C'est nul C'est nul Je ne me souviens plus ce que j'avais dans mon deck Bon bah C'est pas ouf Première cause de défait des jouets Yu-Gi-Oh Vers l'écart Après là c'est connaître le deck C'est quoi que tu as été chercher avec ça je crois ? J'ai été chercher un amplificateur C'est le truc de Judo C'est le truc de Judo Euh C'est ça on défait Amplificateur c'est comment que tu invoques Junzo ? Quand je t'attaque ? Non c'est un truc qui moi me permet d'activer les pièges Junzo Ok C'est quand je juge Junzo ? Bon je cherche Allez Antoine qui va peut-être trouver le moyen de passer Après il n'a plus de slot magie piège J'ai invoqué le chasseur de Jade 1000-1800 Tant qu'elle est en attaque Les monstres que je contrôle Machine Avec 1200 d'attaque Pardon Ils ne peuvent pas être détruits par des effets de piège Lorsque cette carte est détruite au combat Et envoyée au centre de pierre Je peux ajouter un lumière de niveau 4 de mon deck à main Ok 1008 de def aussi Ça ça booste que l'attaque ? Euh ouais Ah donc je suis obligé de rester dans ce play là en fait Bah combat je tapais Ah ouais non je tapais à 1008 ça sert à rien C'est grâce à Deltatrix que t'as mis le tank en MP Ouais Ouais c'est ça Ouais Non mais je dirais à toi C'est bon ? Luita est-ce que c'est le terme approprié qui t'embête ? Moi ça me chagrine un peu mais je suis pas sûr Du coup ça ça empêche la destruction des monstres à 1200 Ouais c'est ça Mais il a 1800 maintenant Euh de max 1200 et là il a 1800 Alors on est en train de regarder si il y a un problème Parce qu'il avait 200 en plus Après Ah Je savais bien qu'il y avait une erreur dans le calcul C'est pas grave Il peut s'équiper mais uniquement par son effet Sans doute trop passe ça Je suis pas sûr Antoine qui s'est ramené en mode costard c'est une dinguerie mais il est toujours comme ça lui Ooooooooh Le Jinzo Du coup il va négater toutes les pièces sur le terrain Bien joué Ah votre compte CPF C'est sûr Nous avons des formations vous proposer Comment gagner à Yu-Gi-Oh Oh Croquer le bac Savage C'est lui qui finit dernier C'est lui qui finit Savage Faut bien te faire briller un peu Bon allez je vais faire amplificateur Voilà bon Donc ça dit que je peux l'équiper d'une pointe Jinzo L'équipation et l'effet de cette carte peuvent pas être annulées L'effet du monstre équipé, les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés Euh Je comprends pas trop Voilà ok On se fait rien quoi Bref En gros ça transforme Moi je peux activer mes pièges et pas toi Ok D'après ce que je comprends Oui c'est ça Et par contre si l'obligateur quitte le terrain tu détruis le monstre Ouais bon c'est un détail Ah C'est un détail important Ah ouais Et euh On est pas dans l'anime Ouais On découvre pas les effets Ça marche Euh Du coup je prends Une 600 T'as un Jinzo plus 3 Et y'a que le tank du coup qui pète Je comprends bien Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte Détruisez cette carte à la place Ouf Et du coup j'ai fait de la chaîne Je gagne deux compteurs Ok Et ça va être à toi Ok bon Techniquement tu pouvais pas équiper Z Pourquoi ? Parce que X, Y et Z peuvent s'équiper contre eux C'est le terme approprié qui change tout C'est quoi le terme approprié ? Ça fait qu'il y ait le terme approprié C'est technique mais vas-y continue de jouer C'est pas grave C'est pas grave Ouais C'est pas très grave J'ai pas compris Euh Qu'est-ce que ça fait ça ? C'est sympa la musique J'avoue Je sais pas ce que j'ai C'est ma soeur duel C'est ma soeur duel C'est ma soeur duel Musique de bataille J'en sais rien J'en sais rien Bataille de bisounours Je sais pas C'est pire C'est les petits lutins Encore les petits lutins Je passe en def Je mets ravitailleur mecha bot Du coup je dirai fait Lorsqu'il est invoqué normalement Je peux ajouter un monstre mecha bot Depuis mon deck à ma main Ok Je prends le médiateur mecha bot Je le découvre en même temps que toi Donc quand elle est sur le terrain Et qu'elle est détruite Envoyée au cimetière Je peux ajouter un union de mon deck à ma main Et je peux l'équiper Ah ma je me suis trompé C'est pas la bonne carte de son deck C'est toujours pas la bonne C'est vrai C'est le deuxième effet du ravitailleur Oh elle ressemble Je cible un monstre machine Luzi Et je l'équipe Et je le dis à toi Oh Ouais Hamas Y'a eu une perte de points Euh J'en savais pas depuis Usine boost des monstres machines Union il me semble Ça dit quoi Usine Je peux la remettre pour nous Alors La chaîne de montage Ça Tout le monde spaschit sur le terrain Gagne 200 d'attaque Oh Luzio est une machine Oui bien vu Donc rajoute moi 200 Enfin baisse mes PV de 200 Du coup je vais battre 35 Attends parce qu'il y avait 600 Et donc j'enlève 800 en plus Et du coup je gagne 2 Pour ce qu'il fait 2009 C'est que les unions Non robot C'est à toi Donc t'as demi Antoine qui doit réfléchir C'est assez compliqué Alors est-ce que Antoine peut revenir dans cette game ? Revenir Revenir Je vais l'équiper Pareil au delta 3 Je vais dire à toi Donc lui c'est détruit au combat C'est juste détruit au combat D'être au combat c'est lui qui pète à la place D'accord Et lui quand il est détruit au combat Tu peux se mettre un truc C'est ça Je veux tuto ou non J'ajoute un lumière niveau 4 Détruit au combat Détruit au combat Et envoyer au cimetière Je vais flipper Je vais détruire ça Ça pique ça Du coup ça Du coup ça Ça va aussi Lui quand il est détruit Envoyer au cimetière Je peux ajouter un union De mon deck Il n'est pas détruit Il est envoyé au cimetière Il est juste envoyé au cimetière Toi aussi Il est détruit quand même Dans tous les cas C'est un équipement Un équipement envoie au cimetière Il est détruit pas l'équipement Je pense pas Je suis pas sûr Bon il est juste envoyé au cimetière Bon S'envoyé au cimetière J'ai pas l'effet Par contre j'ai l'écouté à 2 Ouais c'est ça Je vais le sacrifier Invoquer Gorg C'est bien chaud là Et je vais battle Putain il a des gros muscles Il est énervé Gorg Il a une cicatrice gros Il s'est fait découper la tête Je vais attaquer Ouais Et je vais attaquer à 2006 Du coup en 2006 Il reste 300 mon pote Je peux faire son effet Avec les deux pour Ouais Ah non j'ai miscli Qu'est-ce qu'il va me sauver Je crois que j'ai le Z Ah il y a rien qui me sauve Et c'est donc de base Il a 2004 On va chercher lui Il sera pas dans le musculaire Ah ça Alors Qu'est-ce qu'avant la pioche Comment tu l'as tu tournes Antoine ? Avec le chasseur de jab D'accord Il est détruit au combat T'as été chercher où ? X Le premier rond Alors là pour remonter Ah c'est chaud Il faut un trou noir C'est très chaud Il y a moyen de remonter Il y a moyen de remonter Il faut que je me concentre un peu Il faut ça déjà Ah Il faut que ça serve à quelque chose C'est vrai Ton skill il sert à quoi sauver toi ? Moi il me sert à détecter les faces cachées Les magiques de faces cachées Et si c'est un piège je draw 1 Et ça rend Jinzo inaffecté par les compétences adversaires D'accord Tête de canon X Ouais Je vais activer le skill Oh le skill Oh Je vais faire tank de métal Z Et tête de canon X Donc ça fait Canon tank XZ A 2400 Je dirai fait Je vais défausser Ok défausser Je vais défausser le lancement Et je vais péter la face cachée Un bluff quoi Ouais Ici je vais sacrifier Ah ouais merde Il n'y a plus Ah le con Est-ce que Antoine peut remonter ? T'as ses clauses là Sachant qu'avec son skill Il ne mettra pas de dégâts sorciers Ouais Je vais faire l'effet de la chaîne Je vais la sacrifier Je vais reborn Une machine Je vais s'équiper Ça serait mieux Genre le ravitaille Je fais l'effet Je l'équipe du coup Ça donne des points en plus ? Pas du tout Mais s'il doit être détruit au combat Je détruis elle à la place Ok Je pose une carte Je vais dire battle Et je vais essayer de gérer Jinzo Ok Et du coup je pète ça à la place A toi Oh Oh le renfort Oh le renfort Mais c'est pas n'importe quel renfort C'est le renfort En pharaonique Rare Je vais l'avocer Que vous pouvez choper dans la boîte speed duel Aïe 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 Ça le pète c'est ça ? Ouais Oh t'as été chercher de groupes hésité Oh 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 la fin du rêve pour Antoine Et battle Je vais attaquer Je pense que j'ai rien Non tu l'as Oh Oh Joli Bien joué Le top deck là Bien joué Bien joué Mais bon Il y avait déjà 2-0 Pour Antoine T'auras sauvé l'honneur Beau match Beau match Ici Soé et Antoine Qui se sont battus Un petit peu Jusqu'au bout On a refait Le dernier match Qu'est-ce que ? Regardez où étaient les dotations On a refait le dernier match Il y avait une petite brique Mais c'est quand même Antoine Qui remporte ce tournoi 2-0 Clac-clac dans le chat Antoine Ça te réussit bien De venir ici J'ai l'impression En ce moment C'est pas mal Il va venir plus souvent Il avait gagné Le précédent défi Avec les decks A moins de 40 euros Qui avait défié Mon deck A 4500 euros C'est Antoine Qui l'avait emporté Avec le deck Le moins cher C'était un deck A combien ? Je sais plus 18 17 Je crois 18 18 euros Pour un deck A 18 euros Mais version Vraiment Bridée Salamangrand De chez AliExpress En tout cas Tu l'avais remporté Plutôt Bien joué Bien joué à toi On peut peut-être Donner les dotations On peut donner les dotations Donc déjà Antoine qui repartira Avec un tapis Le tapis Slipher Que vous voyez Juste devant Soe Vas-y Tu peux passer Ils sont pas Ils sont du côté De Soe Ohlala Donc le premier repart Avec 15 OTS Speed Déjà Pour chaque participant Le petit Jinzo Oh le petit Jinzo Est-ce qu'on peut le repart Tu peux le mettre Sur tes OTS Est-ce qu'il s'il te plait Hop Faut le baisser Voilà Le petit Jinzo Donc OTP Ouais c'est ça OTP 12 OTP 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 C'est-à-dire quoi ? OTP Officiel Programme Tournament Pas Quelque chose comme ça Voilà C'est un tournoi Qu'on a fait Donc c'est récupéré 15 OTS Du coup Pour Antoine Pour Antoine Le deuxième C'est Soe Qui repart Avec combien ? 13 Ah ouais quand même Ouais 13 OTS Oh ça régale Et le troisième Combien ? 12 Et moi 10 Oh mais ça va On se répartit Une boîte entière De 50 OTS C'est incroyable Il y en a combien là ? 9 je crois Je comprends pourquoi T'as pas fait Un winner take all En tout cas Vous Chez vous Sur Twitter Je rappelle que vous pouvez Partir un peu au concours Sur mon Twitter Vous pouvez s'appeler Point d'exclamation Concours dans le chat Pour avoir directement le lien ART Plus follow Pour repartir avec des box Pour tenter de repartir Avec des box Speed Duel Donc Speed Duel GX Et GX Mid Term Paradox Qui est la dernière GX box A être sortie Voilà C'est comme ça Ça régale Voilà ça régale Et un grand merci en tout cas A Quentin Je vous invite bien sûr A aller Checker sa chaîne Twitch Quentin Qui a géré D'une main de maître Toute l'organisation De ce soir Merci à lui Parce que franchement Il m'a dit Merci Il m'a dit J'ai trop envie Qu'on refasse Le petit tournoi Speed Duel Est-ce que Tu m'autorises C'est vraiment Ce que tu m'avais dit C'est les termes Est-ce que tu m'autorises A organiser la soirée Et j'ai dit Bah écoute Vas-y Il n'y a pas de problème En plus C'est pile tombé Dans un moment Un petit peu de creux Pour moi Donc c'est vraiment Parfaitement bien tombé Et t'as plutôt bien géré Il y a des lots pour nous Il y a des lots pour vous Chez vous A la maison Et puis voilà C'était franchement Une bonne soirée On espère En refaire Et puis voilà R'inviter les copains A la maison Parce que c'est toujours Franchement je l'oublie A chaque fois Franchement à chaque fois Je l'oublie Mais quel plaisir De venir De vous recevoir A la maison Et de pouvoir faire des duels Et passer un bon moment Tous ensemble C'est pas plus compliqué que ça Une boîte speed duel On se la partage On joue A la fin C'est Antoine qui gagne Ça nous casse les couilles Mais Mais voilà En vrai C'est simple Mais c'est efficace Et ça fait Archip plaisir Est-ce que quelqu'un A quelque chose A rajouter Soé On peut peut-être Te retrouver bientôt Quelque part J'en sais rien Tu prépares des trucs Non j'ai des trucs Qui se préparent J'annonce rien Mais ça va arriver Bon bah voilà Antoine Comme à chaque fois Association Roi des Jeux Tous les vendredis soir Si vous êtes dans le Dakar Quoi Je répète Même de passage Si vous voulez faire Un petit coucou N'hésitez pas à passer Vous êtes la bienvenue D'ailleurs D'ailleurs Ce vendredi On fait un événement Speed duel C'est pas du tout fait D'accord Et quand Si on veut venir participer On peut encore Ou comment ça se passe Vous pointez le jour De l'événement Ce sera sur la boîte Pas qu'on a fait aujourd'hui Mais la boîte Mi-Term Paradox D'accord Vous venez avec un deck De cette boîte Et bah on se tape D'accord On se tape comme aujourd'hui Ok Et donc on peut Retrouver l'asso sur Facebook Roi des Jeux Association Roi des Jeux Sur Facebook Association devant Association Association Roi des Jeux Donc voilà Pour potentiellement Aller rejoindre les copains A l'association Moi le vendredi Vous savez que je suis chez Le stream Donc ça mange Pas de ouf Mais bon c'est la vie C'est comme ça Quentin de Dunkerque Sur Twitch C'est ça QC de DK Sur Twitter Quentin de DK Sur Twitter Quentin de DK Sur Dunkerque Sur Twitter On reprend QC de DK Sur Twitch Sur Twitch Allez follow Tout de suite Prenez le temps Tout de suite là Regardez je vous mets Le petit lien là Twitch Il est relou Tv Slash QC de DK Vous cliquez sur le lien Mettez un petit follow Ça vous coûte rien Et peut-être Voilà c'est un jour Tu lances un live J'ai réfléchi Oh il est Oh non Une exclute Ta concurrence arrive Kill Kardashian En direct sur son live Twitch Dès demain Ah bah ça est le ban Pourquoi ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? En tout cas voilà Allez follow Le petit QC Ça lui fera plaisir Et en plus Dès qu'il en sera un live Vous serez prévenus Et puis nous On se donne rendez-vous Et bien très bientôt Quand Je ne sais pas encore Mais n'hésitez pas A me suivre Sur Twitter Et allez Potentiellement participer Au concours RT Follow Vous savez tout Passez une bonne soirée Merci aux copains D'avoir été là D'avoir partagé ça Tous ensemble Merci à tous les gens Qui ont pris le temps De se follow Et j'ai vu aussi Quelques abonnements Merci à vous J'aurais peut-être loupé Je suis désolé Dans tout cas merci A vous pour votre soutien Rendez-vous très bientôt Passez une bonne soirée Moi j'ai peut-être Une petite dernière chose à dire Vas-y 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 Je t'en prie Je crois qu'on l'a pas dit Vas-y Mais Non 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 Konami nous a aidé Sur ce tournoi Exactement Les petits lots Exactement Parce que tu les as contactés En disant Est-ce qu'on peut avoir des lots Et ils ont répondu présent Donc voilà Évidemment Merci Merci à vous A Konami Bref Passez une bonne soirée Rendez-vous très bientôt Et Ciao bye bye Ciao 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 Bye bye